Monsieur Omar Ba, docteur général de la Grande Muraille Verte, qui nous fait l'honneur de revenir dans ces pannelles-là, après avoir fait un tour une première fois. On vous remercie beaucoup, monsieur Ba, et je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, monsieur Ba, pour la Grande Muraille Verte. Nous avons également l'honneur de recevoir une seconde fois, monsieur Ducida Traoré, du centre de formation professionnel d'horticole, qui aussi nous fait l'honneur de revenir encore une fois pour discuter et l'échange avec toi. Je vous demande d'applaudir également. Merci beaucoup, monsieur Paroleille. Nous avons également le président de l'Agence Nationale de la Liga, monsieur Niamouad, à côté, sur la droite de madame la grève Ligérale, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons également le représentant du Prodac, dans la personne de monsieur Baïbaou, à l'extrême droite, que je vous demande également d'applaudir, s'il vous plaît. Donc, nous allons démarrer. On sera rejoint plus tard par les étudiants du centre de formation professionnel de Cameray, qui sont en route et qui sont bloqués au niveau de la circulation. Nous avons également ici, parmi les invités, l'Agence pour la Réalisation Sociale des Buitaires. Nous avons également la Direction Générale des Employés et Domains, qui nous fait l'honneur également de revenir ici. Nous avons entre autres la CCA, également le centre de formation professionnel de TIEP, en plus du personnel du travail RPT également, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, le programme de la journée. Cette journée, elle a la particularité d'avoir pour thème la formation professionnelle au service d'une agriculture compétitive. Jusque-là, nous avions une agriculture qui nous pouvait assimiler à une agriculture assez primaire, qui nous rappelle peut-être parfois l'âge de pierre. D'où la nécessité de moderniser notre agriculture pour, en tout cas, être au rendez-vous de l'émergence que nous souhaitons tant dans le domaine de l'agriculture. Cela explique la présence des spécialistes de la question. Chacun dans son domaine va pouvoir aujourd'hui vous parler, effectivement, des innovations, mais aussi de l'impact de la formation professionnelle dans cette agriculture-là. Le programme de la journée, donc, on va démarrer par une allocution de madame la tristice générale du travail RPT, madame Sophie Diallo, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Ensuite, il était prévu une allocution du représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Véral, on verra de cela à cette fois-là. Également, une allocution du représentant du ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion, on verra également, tout à l'heure, s'ils sont là. Par la suite, madame Nian Diaboukoulibaly du travail RPT va nous faire une présentation sur les interventions du travail RPT dans le secteur de l'agriculture. Ensuite, nous aurons une présentation faite par le directeur du CFPH, la personne de Moussin, Moussinat-Traoré. On donnera la parole aux panélistes pour faire des échanges avant de faire la synthèse de la journée et le mot de culture de madame la tristice générale. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à madame Sophie Diallo, directrice générale du 13PT, d'adresser un mot de bienvenue à l'emploi de ses invités. Légé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, permette également au président du cadre de conservation des artisans agricoles de s'installer au niveau du président. M. le directeur général de l'agence sénégalaise pour la grande amouraie de l'art, mon très cher frère Oumar Aboulaye Ba. M. le représentant du fondat, M. Vaud, M. le chargé des programmes économie des finances agricoles et du suivi des financements des fermes Anida, très cher M. Watt, M. le directeur du CFPH, M. le président du cadre de conservation des artisans agricoles, Mesdames et Messieurs, les membres du personnel du 3FPT, honorables invités, en votée de la grande grande qualité. Je voudrais souhaiter à tous, à toutes, la bienvenue à cette journée de l'agriculture, axée sur la mise en place d'un ensemble d'initiatives. Pour la facilitation des échanges entre les acteurs du secteur agricole, l'Institut d'appui à la mise en place par l'État du Sénégal et le 3FPT. Cette rencontre est pour nous un moment de partage. C'est une opportunité également pour exploiter de nouvelles stratégies contribuant à une agriculture plus compétitive et plus productive. Dans son adresse à la Nation, le 3 avril 2023, le chef de l'État nous rappelait la nécessité de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. En ce sens, la formation professionnelle des jeunes en quête de qualification, des travailleurs, des entreprises et des membres des organisations professionnelles pour plus de productivité, mais une productivité de développement. Aussi, le relèvement des pataux techniques, des établissements de formation professionnelle et technique, constitue dès lors des enjeux majeurs pour le pays. C'est particulièrement dans le secteur de l'agriculture au sens large. Il est certain que le développement du secteur de l'agriculture exige l'acquisition préalable des compétences dans la gestion des installations et aménagements, la maintenance des équipements, mais également la professionnalisation de l'industrie de transformation. Fort de cela, conformément à ses missions, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3 FPT, sur l'année 2023, a pu accompagner 11 mai 234, acteurs du secteur, à travers tout le territoire national. 11 mai 234, acteurs accompagnés, pour un budget d'un milliard, à travers nos deux guichets majeurs, notamment le guichet de financement des entreprises et des organisations professionnelles, mais également le guichet de financement des demandes individuelles. Aussi, comme on l'a dit, le 3 FPT travaille sur une chaîne de valeur, en termes d'accompagnement. Le premier guichet qui accompagne les personnels des entreprises et des organisations professionnelles, un second guichet qui accompagne les organisations, plutôt les demandeurs d'emploi, c'est une chaîne de valeur, c'est rappeler en fait que le 3 FPT a été créé à l'initiative de l'État du Sénégal, mais avec un fort accompagnement du secteur privé. Ça, c'est une innovation majeure. C'est vraiment un partenariat public-privé, où le secteur privé a décidé de prendre 3% de sa masse salariale, pour doter ça, le fond. Ainsi, notre intervention majoritairement est axée sur l'accompagnement de nos entreprises. Parce qu'on a beau dire, on cherche des emplois, on cherche des emplois, si l'économie n'est pas stable avec des entreprises qui sont fortes et qui sont solides, le jeune n'aura pas une place pour chercher de l'emploi. Donc, il est plus que nécessaire de disposer d'entreprises solides, compétitives et productives. Ainsi, ces entreprises-là seront en mesure de recruter des jeunes. Mais ces jeunes peuvent être recrutés. Aujourd'hui, on est face à des innovations majeures, des technologies nouvelles, de nouvelles compétences. Dans un monde où c'est marqué, on parle de bus rapé de transit, on parle également de BRT, on parle du port de Gaïa, on parle du pétrole et du gaz, on parle des Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais dans tous ces enjeux-là, toutes ces personnes ne pourront pas travailler s'ils ne se nourrissent pas. Toutes ces personnes ne pourraient pas travailler s'ils ne se déplacent pas, s'ils n'ont pas les infrastructures pour leur permettre. Donc, l'agriculture occupe une place importante. Mais aussi, il peut arriver que, dans le cadre de ces besoins de filières, on n'ait pas toutes les filières disponibles. Quand on parle de pétrole et de gaz, jusqu'à récemment, on n'avait pas de parcours dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il nous faudrait accompagner des établissements pour disposer de ces parcours de formation. Donc, le 3FPT est en mesure également, on le verra dans la présentation du 3FPT, d'aller vers la construction d'équipements, d'aller vers le renforcement de compétences des formateurs, d'aller vers la révision de programmes ou même l'élaboration de plans stratégiques de développement. C'est en ce sens que 29 projets d'investissement ont pu être réalisés pour un montant de 1,160,000 francs CFA, 160 millions plutôt, au sein de 20 établissements de formation en professionnalité parmi lesquels les FPT de Luga, Daganah, Makey, Durubel, Cédu et Diofior. Ces réalisations ont pu habituées grâce à une collaboration entre les organisations professionnelles du secteur et suffirent d'appui et des établissements d'enseignement professionnel technique dans le cadre du développement des synergies et des complémentarités dans l'action gouvernementale, notamment dans l'accent du plan Sénégal Émergent qui consacre le renforcement du capital commun pour la mise à disposition des ressources humaines pertinentes, performantes, capables de porter l'ensemble des ambitions de développement du Sénégal. Pour nous, l'objectif de cet accompagnement est de contribuer au développement durable du secteur de l'agriculture à travers une éducation, une formation et un accompagnement innovants. Innovation au cœur de nos interventions pour justement l'insertion socio-économique et la reconversion d'emplois des organisations paysannes, des producteurs agricoles et des femmes transformatrices, des citoyens, des entrepreneurs. Mesdames et Messieurs, le 3FP était dans sa démarche de développement des compétences à inscrire dans son plan stratégique de développement 2024-2028 des programmes de formation sectorielle entamés depuis 2022 pour répondre à ses importants besoins en qualification. Notre intervention est nourrie par les critiques, inclusion sociale, fous-mentinés, équité territoriale, fous-mentinés et approche sectorielle, peu importe le secteur, que ce soit l'agriculture, le tourisme, les ICC, le transport, le sport, la santé, et j'en passe. Ainsi, en 2024, le 3FP souhaite à travers un programme agro-sigle postural, avec vous, Mesdames et Messieurs, contribuer à la formation qualifiée de développement des jeunes, pour contribuer à une employabilité universelle au sein du Sénégal, mais également l'amélioration des compétences techniques du personnel des entreprises agricoles, des organisations paysannes et des organisations de producteurs agricoles, ainsi qu'à la promotion de la transformation locale de production agricole. Le programme s'appuiera sur le renforcement des capacités des pêches et moyennes entreprises agricoles, un accompagnement sur des certifications pour une productivité que l'on veut de développement. On insiste beaucoup sur cette terminologie-là, on veut une productivité de développement. On ne veut pas former pour former, on veut vraiment contribuer au développement à travers notre accompagnement. Le développement des micros et des pétisantes qui sont rurales pour un appui dans la transformation et le conditionnement de nos entreprises et des produits alimentaires qui suivent des filières à fort impact sociaux et économiques. Le renforcement des équipements et locales dans la fabrication de matériel et équipements agricoles. Ça, c'est notre ambition parce que, vraiment, comme nous le disons, nous souhaitons contribuer à la production et à la formation des champions pour la professionnalisation des métiers. nous serons tout heureux d'entendre tout à l'heure les représentants des impôts et domaines pour partager l'ensemble des opportunités que l'État a mis en place pour justement accompagner le secteur. Aujourd'hui, nous, nous sommes le guichet unique de financement de la formation mais nous intervenons dans le cadre d'un écosystème. Chacun des intervenants qui va parler tout à l'heure, vous allez voir que dès qu'on découpirait le 3FPT, on a l'impression qu'on fait énormément mais chacune des entités également fait énormément et c'est ensemble avec chacun de ces moyens qu'on sera capable vraiment de porter la politique d'industrialisation dans des filières à forme potentielle. Ce programme d'approche sectorielle sur le secteur agro-séco-poste facilitera pour nous une gouvernance collaborative des filières pour la consolidation des cadres interprofessionnels, des filières existantes identifiées. Je saisis donc cette opportunité pour souhaiter que notre accompagnonnage soit couronné de succès au profit de l'économie sénégalaise. Mesdames et messieurs, je voudrais réitérer la disponibilité du 3FPT et l'ensemble de ses collaborateurs pour vous accompagner à l'élaboration de vos projets de formation et à vous faciliter l'accès au financement de votre plan de formation et de renforcement des capacités adaptés au développement de votre entreprise ou organisation mais également à vos besoins de développement. Nous espérons qu'à la sortie de cette rencontre vous serez outillés sur les procédures de financement du 3FPT. Je m'en arrête là en espérant que les prochains échanges ou les prochaines heures que nous passerons ensemble seront très très instructifs. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, les gens, pour ce tour. Merci de nous avoir rappelé l'importance de la formation professionnelle mais pas n'importe laquelle. Une formation professionnelle est un service d'agriculture durable, performante, innovante mais aussi compétitive. c'est le creux de le 3FPT. Nous ne voulons plus reproduire les chemins dans le temps de façon perpétuelle continuer à pratiquer l'agriculture à l'image de nos grands-parents alors que le monde évolue et bouge. Il va falloir s'adapter, s'adapter aux vraies technologies et s'adapter aussi aux nouveaux qu'il y a dans le domaine de l'agriculture. Pour cela, on va donner la parole à Mme Nian Diaboukou Nibali pour vous présenter les interventions du 3FPT dans le domaine de l'agriculture de façon à asseoir exactement le contenu de ce panel avant de revenir au président. Mme Nian, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Diouf. Bonjour à tous. Nous vous remercions de votre présence à cet important événement qui concerne la journée de l'agriculture. Je m'en vais vous présenter de manière succincte une vraie présentation du 3FPT et un résumé des différentes réalisations que le 3FPT a eu à faire dans le secteur agro-silvomastomane. Un rappel des missions du 3FPT. La principale mission du 3FPT c'est de mobiliser les ressources nécessaires pour financer la formation professionnelle et technique des jeunes, des travailleurs d'entreprises, des membres d'organisations professionnelles et le renforcement de capacité des établissements de formation professionnelle et technique. Qui parle de renforcement de capacité des établissements parle d'études prospectives pour améliorer les dispositifs existants pour développer des modules de formation des écritures de programmes dans les secteurs bien identifiés surtout des secteurs porteurs. La mission régalienne à l'issue de pouvoir mobiliser les ressources financières c'est de pouvoir financer les actions de formation que ce soit des formations continues comme des formations qualifiantes ou des formations diplômantes. Je reviendrai dans les autres slides sur le détail des différents produits et services que le 3FET offre à sa différente cible. Et le dernier point c'est surtout l'accompagnement des entreprises parce que l'objectif final c'est d'accompagner ces entreprises pour plus de compétitivité et plus de productivité dans le développement de ces activités. C'est aussi de relever le plateau technique existant des établissements de formation professionnelle technique à travers des projets d'investissement des programmes de renforcement de capacité des formateurs et l'ensemble d'initiatives c'est-à-dire des certificats de spécialité pour les jeunes en quête de qualification. Alors le 3FET est organisé en guichet. La structuration nous avons le premier guichet qui est le guichet phare qui est le guichet des entreprises et organisations professionnelles. Pour 50% aujourd'hui des ressources du 3FET sont allouées à ce guichet. Donc la principale mission de ce guichet c'est d'accompagner l'ensemble des travailleurs d'entreprise les membres des organisations professionnelles donc qui parle d'organisation professionnelle c'est tout ce qui est organisation paysanne tout ce qui est organisation de producteurs tout ce qui est chambre consulaire les artisans qu'on accompagne qu'on renforce à travers des formations continues de courte durée. Nous avons le second guichet qui est le guichet des demandes de fin du budget c'est destiné aux jeunes en quête de qualification où il y a différents produits à travers ces guichets il y a des bourses de formation que le 3FET octroie pour les jeunes en moins de 40 ans le financement de ces bénéfices c'est jusqu'à la licence pour accompagner ces jeunes à côté de ces bourses de formation nous avons les certificats de spécialité que le 3FET octroie pour les métiers bien spécifiques nous avons les projets de formation et de formation je reviendrai là-dessus dans la présentation c'est pour aujourd'hui des programmes pour accompagner les jeunes qui ont des métiers spécifiques qu'on pourra déployer ou insérer au niveau des différentes structures surtout le secteur privé qui le sollicite nous avons le troisième guichet qui est le guichet des établissements l'idée c'est de contribuer à l'accès et à la qualité de l'offre de formation c'est-à-dire développer le plateau technique voir quels sont les nouveaux programmes les nouveaux projets les nouveaux secteurs porteurs essayer de développer des structures de curricula de financer des plans stratégiques de développement pour ces établissements de formation et de les doter en équipement et en investissement à travers ces trois guichets nous avons un guichet transversal qui est le guichet assurance qualité qui accompagne l'ensemble des guichets par rapport à la qualité des formations lorsqu'on prend la formation continue nous avons au niveau de l'assurance qualité un système d'accréditation au niveau au niveau du 3FPT nous faisons du faire faire c'est le 3FPT qui forme nous sommes en collaboration avec un dispositif de cabinet de formation que ce soit privé d'établissement de formation privé et public et qui nous accompagnent dans la formation et à travers ce guichet lorsqu'il s'agit d'accréditation il s'agit des cabinets privés des établissements privés surtout par rapport à la formation continue lorsqu'il s'agit des établissements de formation il y a un système de labellisation que le guichet nous accorde à côté de cette labellisation il y a les supervisions des différentes formations qui nous permettent d'avoir ces alors le 3FPT est organisé en 5 pôles nous sommes pas seulement au niveau de Dakar nous avons des pôles au niveau déconcentré nous avons le pôle sud qui gère les régions de Géniachor Cédu-Corda dont le siège se trouve au niveau de Géniachor nous avons le pôle nord à Saint-Louis qui couvre les régions de Saint-Louis et de Louga nous avons le pôle centre qui gère la zone centre pour ce qui est Djourbel Kaulak-Fatik et Kafrine dont le bureau se trouve au niveau de Djourbel nous avons le pôle territoire est qui gère les régions de Tamba-Corda et de Quai-du-Gour donc le bureau se trouve à Tamba et nous avons récemment un nouveau pôle Ouest qui couvre la région de Takah et qui se trouve présentement au niveau du département de Pekin pour accompagner l'idée de cette organisation en pôle c'est d'être beaucoup plus proche de ses cibles donc ses cibles n'ont pas besoin de venir au niveau central c'est-à-dire au niveau de Chinej pour pouvoir bénéficier des différentes offres et services du 3FPT donc à côté de ces 5 pôles nous sommes accompagnés par les pôles emploi entrepreneuriat qui se retrouvent dans les 46 départements et dans les 46 départements nous avons des points focaux 3FPT qui nous accompagnent l'objectif c'est vraiment l'équité territoriale déjà on a déjà parlé et aussi d'être à proximité avec les populations j'ai un message là alors en termes de réalisation je vais démarrer les réalisations concernant le guichet de financement des entreprises et organisations professionnelles on a mis l'accent sur 2023 où le bûcher a pu accompagner plus de 10 000 acteurs du secteur de l'agricole et c'est le restaurant avec des formations culturelles telles que tout ce qui est technique d'agriculture flûtière tout ce qui est production c'est à dire dans la transformation tout ce qui est gestion administrative et financière des organisateurs de producteurs pour leur permettre de pouvoir pérenniser leurs activités tout ce qui est ouvrages solaires thermiques tout ce qui est technique et managériale donc à travers ce guichet l'idée c'est d'accompagner les acteurs sur toute la chaîne de valeur c'est à dire de la production jusqu'à la transformation et jusqu'à la commercialisation et bien sûr le guichet a pu faire ses résultats en 2023 en collaboration avec les structures d'appui qui accompagnent le secteur agricole comme l'ANIDA et aussi en collaboration avec le cadre de concertation des artisans et agriculteurs du Sénégal qui nous ont permis d'avoir cet observatoire de producteurs au niveau déconcentré et au niveau territorial de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs concernés concernant la qualification des jeunes qui est géré par le guichet de financement des entreprises et organisations professionnelles nous avons la formation initiale et qualifiante des agricultures et des artisans en 2003 ce guichet a pu injecter dans le secteur plus de 248 millions pour à peu près 560 bénéficiaires donc il s'agit des bons de formation initiales accentués dans les métiers de l'agriculture et des certificats de professionnels de spécialisation où c'est des métiers spécifiques à l'agriculture que le guichet a pu accompagner 173 bénéficiaires pour concours global de 148 millions à côté de ces réalisations nous avons développé des projets de formation insertion en collaboration avec la société de culture de l'agriculture qui se trouve au niveau de Saint-Louis l'idée c'est de former et d'insérer ces jeunes donc on a pu accompagner 30 jeunes qui ont eu une formation de 6 mois pour un coût global de 45 millions et ces jeunes ont été insérés au niveau de la société de culture légumière comme j'expliquais au niveau du 3 FPT nous sommes structurés en guichet et chaque guichet a son rôle dans le dispositif de formation professionnelle nous avons fait aussi des investissements dans plus de 20 établissements de formation professionnelle là on vous présente un résumé des investissements qui ont été faits à travers 29 projets d'investissement sur les 3 dernières années et je l'ai rappelé dans son allocation où 1 milliard a été injecté dans le secteur ces projets concernent le plus souvent les natures de ces investissements c'est des constructions adaptées au secteur c'est tout ce qui est réhabilitation tout ce qui est équipement renforcement des capacités du personnel des établissements de formation c'est ce que nous appelons les programmes de renforcement de compétences des formateurs c'est la formation des formateurs donc il y a eu des projets aussi que ce bichet a pu accompagner tel que les projets agroécologiques maraîchers les techniques agricoles d'élevage l'agroécologie là sur 2024 on prévoit d'accompagner le centre horticole de Tchèque à travers le cluster et d'autres formations ont été faites à travers ces différents établissements nous avons le centre de formation de Mbake où nous avons le complexe de les former techniquement nous les formons dans les techniques entrepreneuriales pour permettre à ces acteurs à ces jeunes de pouvoir aller vers l'entrepreneuriat donc il y a l'agri-élevage aussi c'est-à-dire développer des écritures de programmes c'est-à-dire financer des écritures de programmes en collaboration avec les méthodologues du ministère de notre ministère de tutelle qui est la formation professionnelle pour qu'ils puissent financer ces écritures de programmes et en dernier lieu tout ce qui est exploitation agricole qu'on a eu à accompagner que ce soit les formateurs ou les bénéficiaires l'idée derrière c'est vraiment pour chaque secteur identifié comme un secteur porteur d'emploi porteur de développement de pouvoir rélever ces plateaux techniques au niveau des établissements de formation professionnelle et technique je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup madame Nian pour cette présentation donc comme vous avez tout remarqué notre FPT c'est une task force une task force avec un mariage complet du territoire national une présence partout au Sénégal c'est ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques dans notre jargon c'est ce qu'on appelle l'approche sectorielle avec une présence marquée sur les territoires pour que chaque endroit comme le rapporteur du territoire national soit impacté par les interventions de trois FPT ce mariage du territoire aussi est accompagné d'une offre de financement de la formation mais au-delà de cette offre de financement de la formation il y a aussi l'accompagnement des établissements qui sont en charge de la formation professionnelle ce qui exclut de la présence de ce groupe par exemple du CFPH cet accompagnement se matérialise par le financement des écritures de programmes pour que le programme qui est enseigné dans ces écoles-là dans ces centres de formation soit adapté à la réalité économique du moment c'est également le financement d'une plateau technique pour que ce plateau technique soit davantage réveillé nos chers et nos docteurs qui viendra là-dessus par exemple 5 mégas du CFPH nous avons également comme l'a rappelé tout le monde l'adventure générale des secteurs l'État c'est une chaîne où chaque acteur a une intervention à apporter c'est ce qui explique la présence de l'agence de la grande Muraille Vert en l'occurrence M. Bar son victime général qui était là sur des panèles précédentes mais qui nous fait aussi nommer de revenus on va lui donner la parole et demander à M. Bar qui est en charge la reforestation du Nord c'est sous un axe qui va d'Ouest en Est du continent africain pour barrer le chemin au Bézard vous avez en tout cas au niveau du Sénégal fait un pas important sur ce projet-là à l'image des autres pays mais en tout cas le Sénégal est en avance par rapport à ce projet continental vous avez à votre niveau fait déjà des réalisations importantes mais vous innovez aussi vous innovez en évoquant en évitant la technologie des services de la réforestation donc on ne sait la parole au Gébar pour que vous l'utilisiez dans le domaine qui est le vôtre quel serait en tout cas l'impact que pourrait avoir la formation professionnelle dans l'innovation merci beaucoup à vous merci M. Diouf vous permettez d'abord de féliciter ma soeur Sophie Diallo je ne veux pas dire Diallo parce que je suis en bas alors je l'avoue c'est une femme avec une excellente réputation de l'efficacité de la disponibilité et surtout de son professionnalisme Sophie quand vous appelez c'est moi qui viens en personne donc ayez la garantie de mon soutien à tout instant le Président Mekissal a eu la prévoyance depuis le 10 ans et de ce programme mais la mise en application sur le terrain vous revient et vous êtes vraiment à l'apte félicitations mais quand vous prenez la parole et quand Mme Nior prend la parole j'ai un souci j'ai un problème parce que je ne peux pas être aussi un autre que ça M. Diouf vous allez me servir de frein parce que vous savez qu'à la Grande Mirage Verte c'est un vaste territoire on roule comme on veut et j'en parle beaucoup mais je voudrais d'abord aussi féliciter ceux qui ont pris la peine d'être là aujourd'hui les autres structures et dire à Sophie que je suis heureux que vous ayez compris que la formation professionnelle vient en réalité être le socle et le moillon de toute une chaîne parce qu'on peut former pour former mais on peut former aussi des gens qui sont en recherche de l'emploi mais ce qui est plus important aujourd'hui c'est de former une passion ça peut être un paradoxe mais quand vous avez une passion et que vous développez cette passion c'est-à-dire que vous spécialisez votre passion là à chaque fois que vous tombez vous allez vous relever mais quand vous formez quelqu'un à la recherche d'un travail et qui par hasard tombe dans l'entrepreneuriat dès qu'il tombe une ruine c'est un investissement que vous perdez la passion la passion vous permet vous permet de développer non pas simplement et un savoir-faire mais ça vous permet d'aller à la connaissance à la recherche de ce savoir-faire et dans la recherche de ces imperfections donc quand vous avez la passion vous avez la formation vous avez l'accompagnement financier il ne vous reste qu'une seule chose et c'est quoi ? qu'est-ce qui vous reste après ? la passion la formation l'accompagnement qu'est-ce qui vous reste ? c'est la réalisation c'est-à-dire l'espace où vous pouvez développer ce que vous avez appris et développer votre passion pour que vous puissiez atteindre vos objectifs donc votre rêve la grande mur à verte quand vous la prenez comme un tracé d'arbre vous faussez tout le principe 16 ans d'exécution c'était 2006-2023 énormément d'argent qui ont été mis sur le tracé de la grande mur à verte dans le concept qu'il s'agit d'un projet de plantation d'arbres mais quand vous plantez des arbres dans un pays où il ne pleut que pendant deux mois et que vous n'arrosez pas par la suite et que le feu de brousse vient de décimer et les parents de Sophie viennent avec leurs bétails après pour brouter ce qui restait parce qu'il n'y a plus d'arbre vous vous retrouvez avec combien ? rien du tout donc il faut changer de concept passé d'un tracé d'arbres à un écosystème de communautés résilientes qu'il faudrait construire cet écosystème veut dire quoi ? Sophie en a parlé tout à l'heure il faut s'occuper de l'âme en premier des besoins de l'âme donc de son environnement ça veut dire quoi ? son existence son alimentation son épanouissement quand vous plantez des arbres et que vous disparaissez quand le bétail n'a pas de quoi coûter vous brûtez vos plants et quand vous plantez des arbres fruitiers je connais beaucoup le douffère mais je n'ai pas vu quelqu'un un douffère qui coupe un manguier pour en faire du charbon de bois j'en ai pas vu parce qu'ils comprennent que ce manguier là je peux m'occuper de ce manguier contribuer à ma propre alimentation en faire du commerce c'est-à-dire mettre l'argent dans ma poche contribuer à la capture du carbone et en même temps contribuer à l'écosystème c'est pourquoi c'est important aujourd'hui d'allier les deux l'agriculture beaucoup beaucoup de gens en parlent mais les jeunes ne veulent pas faire de l'agriculture parce que depuis quand on parle de l'agriculture ils pensent à la houe et à la dame croyez-moi j'en ai fait aussi quand j'étais tout jeune j'étais en banque du bateau même si quelquefois je faisais l'école missionnaire et j'ai fait 22 ans d'immigration donc je sais ce que ça veut dire dormir sur les ponts être sans domicile fixe et manger dans la poubelle j'en ai fait et ce n'est pas du tout ravisant l'agriculture aujourd'hui nous permet d'avancer plus vite parce que tout tombe autour de l'alimentation il n'y a que 4 secteurs que je sais qui ne vont jamais disparaître c'est la restauration c'est la mode c'est-à-dire l'habillement c'est la communication et la sécurité peu importe ce qu'on fait dans ce monde on va toujours continuer à manger peu importe ce qu'on fait dans ce monde on va toujours continuer à s'habiller peu importe ce qu'on fait dans ce monde on va toujours continuer à se parler peu importe ce qu'on fait dans ce monde on va toujours continuer à sécuriser nos biens voilà les quatre dizaines de structures qui vont toujours survivre et de ce point de vue l'agriculture est le socle parce que c'est l'alimentation d'abord qui permet de survivre avant de s'habiller ni de communiquer ou de sécuriser ces biens dans l'agriculture dans l'agriculture je prends un exemple c'est pas simplement culturel mais les endroits écologiques c'est une industrie le développement de la technologie pour l'agriculture c'est une industrie quand vous êtes dans l'informatique vous pouvez être dans l'agriculture hier je pilotais des drones pour planter des millions d'arbres là où Londres n'a pas accès où ça prend des oeufs et des oeufs pour qu'on puisse monter au-dessus de la montagne pour le faire en moins de 5 minutes je suis capable d'avoir accès et de laguer 10 000 graines en moins de 10 minutes donc voyez-vous ce que la technologie est capable de faire donc étant dans l'informatique on peut évoluer dans l'agriculture on pilotait hier des petits avions à deux places qui sont capables de faire 10 millions de graines cela veut dire 10 millions de graines en 30 heures donc vous voyez ce que la technologie est capable de faire mais ça c'est la formation professionnelle qui est capable de nous aider à y arriver nous parlons de la vie chère et là juste vie chère se résume à une seule chose quand vous ne contrôlez pas ce que vous mangez vous êtes obligé d'aller importer et quand vous importez vous subissez la loi du marché le cours du pétrole vous êtes imputé c'est vous qui payez le transport des patrouilles qui viennent parce que c'est le consommateur qui paye à la fin c'est le consommateur qui paye les taxes c'est le consommateur qui paye tout le monde qui travaille dans cet écosystème financier donc si vous n'êtes pas capable de produire ce que vous consommez et bien vous ne pouvez pas contrôler le prix et l'agriculture aujourd'hui est capable de non pas simplement réduire le prix c'est-à-dire la richesse mais aussi elle est capable de réduire l'ensemble de ses emplois que nous sommes censés créer et c'est là où les gens nous posent tout le temps la question mais écoutez j'ai pas de terre une terrasse de 150 mètres carrés c'est déjà un jardin qui peut vous générer 1 million de francs par mois nous avons essayé avec nous des programmes les taux de cœur les fermes agricoles communautaires la culture hors soi est capable de générer beaucoup d'argent et c'est bio 100% bio aller à Pékin Est dans un jardin qui est en face de la mairie vous allez et vous regardez les échantillons que nous avons sur place nous culturons au sol et ça permet aux parents d'élèves qui sont là-bas de gagner des revenus mais cherchez 5 000 francs par table par semaine 5 000 francs par table par semaine vous êtes capable d'avoir combien de temps on s'y porte à la terrasse et les temps on s'y peut le poser c'est bien fini et ça c'est de l'innovation c'est pourquoi je dis que la formation professionnelle aujourd'hui est capable de nous aider dans l'aide d'avant donc pas simplement de créer des emplois mais aussi de changer les prix sur le terrain de produire énormément de salade de produire énormément de carottes mais de produire tout ce que nous mangeons tout ce que nous recevons au-delà de ça de développer une technologie qui est en train de continuer toute la technologie que nous utilisons nous l'importons et nous voulons être souverains mais c'est pas possible il faut développer sa propre technologie moi je suis un inventeur j'ai des brevets d'invention mais ça ne suffit pas il faut que tout le monde s'y veste il faut qu'on produise notre propre matériel j'ai énormément de machines lourdes qui coûtent des centaines de millions qui sont en panne à la grande graverne parce qu'il faut chercher un ingénieur qui vient de la Chine et non de dire ça c'est de l'agriculture mais il faut aller former les gens à la recherche de savoir-faire de la connaissance tant qu'on ne crée pas notre propre technologie on ne peut pas y aller donc c'est pour vous que la formation professionnelle vient en réalité être le socle si Sophie ne fait pas son travail je ne peux pas faire le mien j'ai 7000 jeunes qui plantent des arbres tous les jours dans le cadre du programme féminin merci au président il vient de rajouter 3 ans encore de plus mais écoutez ces jeunes là dans 5 ans ils doivent être spécialisés dans la collecte le traitement le conditionnement de séments j'ai quelqu'un qui travaillait chez moi avec un salaire de 254 000 francs et fois par mois aujourd'hui il a sa propre pépinière ses propres semences c'est lui qui vient à l'agence c'est un marché de 90 millions par an vous passez de 25 000 francs et fois par mois à 90 millions par an regardez ce que ça fait il faut de la spécialisation le fait de tailler juste les arbres dans les communes du Sénégal c'est son travail partez au Maroc les arbres sont bien taillés au Sénégal 1 1 vous n'investissez pas là-bas les semences la production les pépinières les floristes allez nous demander ce qu'ils gagnent par mois ils sont plus aisés que les fonctionnaires que nous sommes le transport les plans et bien les forages on parle de question de l'eau il y a combien de machines qui sont disponibles aujourd'hui qui peuvent faire des forages ils sont tous importés combien d'entreprises évoluent dans ça il faut déclassifier il faut accélérer la cadence et pour l'accélérer il faut investir dans différents domaines mais tout revient à la formation professionnelle il faut spécialiser des gens dans les domaines de leur passion mais que ça vienne répondre à des problèmes nous pouvons être votre laboratoire madame Tannou je vous offre la Grande Miravente comme un laboratoire un laboratoire de tout le développement de concepts de technologie mais aussi il y a de la terre il y a de l'espace qui est disponible que les gens peuvent utiliser pour apprendre et service aussi les communautés de base parce qu'il n'y a qu'une seule chose à la vie qui compte qu'est-ce qu'on est capable de faire pour nous merci merci beaucoup désormais c'est pas un discours c'est un cours magistral on a beaucoup appris on aurait élevé vous écoutez encore davantage tellement c'est passionnant ce que vous êtes en train de dire et vous comprenez les enjeux merci beaucoup en tout cas d'avoir compris d'avoir saisi le sens des interventions aussi du 3FCT vous l'avez dit la formation c'est un investissement quand on fait un investissement on s'attend à un retour sur l'investissement autrement on fait une perte d'où l'importance de cibler quand même la formation mais aussi d'y apporter de la qualité mais que ce soit une formation au service des besoins de notre économie vous avez également rappelé l'importance de non pas former pour former mais former avec passion vous le savez chez vous des volontaires français qui viennent vous accompagner c'est parce que c'est des passionnés quand ils viennent ils le font de côté de cœur ceux-là ils peuvent travailler de façon bénévole ici au Sénégal nous avons l'exemple des champs de KELCO ou des tailles vivantes c'est une main d'oeuvre gratuite utile et capable de produire des miracles c'est parce que derrière il y a un engagement une volonté une passion c'est important effectivement aussi de cibler nos formations mais aussi c'est important aussi de mettre une dose de technologie dans cette formation là il ne s'agit plus de faire comme vous le dites on faisait nos grands-parents la boue la charrette etc le monde évolue le monde bouge on ne peut pas aujourd'hui faire une agriculture moderne avec des techniques du passé on est obligé de nous adapter nous adapter ça implique utiliser la technologie au service de notre agriculture vous y êtes et nous vous félicitons en tout cas pour ce que vous faites au niveau de la grande miracle le désir innovante que vous avez c'est passionnant de vous écouter quand vous dites que vous êtes capable de larguer des séries alors que si on devait employer une main de poule vert ça mettrait du temps et ça mettrait aussi beaucoup d'énergie et de ressources ça c'est une innovation sous laquelle effectivement le 3PT est vraiment appris à intervenir nos besoins on va essayer de renforcer ce que vous dites en donnant la parole à M. Bousséla Traoré qui lui est à la tête d'un ensemble de formations horticole qui aussi au delà de bénéficier des actions du 3PT a aussi une offre de formation innovante à destination des jeunes mais aussi de l'économie sénégalaise M. Traoré tout à l'heure vous nous taquilliez en disant que on a des plantes naturelles à côté des plantes synthétiques il y a un contraste donc il y a la nécessité pour vous de me rappeler l'intérêt d'avoir des plantes naturelles mais comment faire pour avoir des plantes naturelles par le pays de la formation s'il vous plaît M. Traoré que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît merci M. Jouf de fer de fer de ciment ce qui n'est pas agréable alors qu'il existe la probabilité d'avoir des plantes naturelles dans son environnement et ces études ont été étayées par une entreprise en Hollande qui a augmenté de 20% sa productivité rien qu'en faisant des aménagements paysagers au niveau de l'entreprise la plante joue un rôle extrêmement important dans l'habitat ce n'est pas seulement un rôle esthétique mais aussi un rôle hygiénique parce que ça capte les ingénieurs qui devaient être transmis à l'eau la plante permet également de jouer aussi un rôle sanitaire en permettant des essences gageuses entre l'être humain et elle donc la plante vous prend le gaz carbonique le CO2 et vous donne de l'oxygène pour commencer madame la critique générale nous pouvons faire un bref diagnostic de l'agriculture sénégalaise nous dirons que l'agriculture sénégalaise joue un rôle important dans la transformation structurelle de l'économie du pays à travers le PSA c'est aussi une source de subsistance énorme pour la population du lard et un contributeur majeur aussi aux produits intérieurs pour nous le Sénégal recède pas mal de potentialité du point de vue agronomique et particulièrement du point de vue autrement je rappelle que l'horticulture est la grande celle de l'agriculture qui s'occupe non seulement des cultures hondémentaires mais de l'agriculture fluidière des cultures maraîchères et aussi la production de l'agriculture c'est pourquoi beaucoup de les enfants du Sénégal se retrouvent actuellement au niveau de la grande muraille verte parce que ce sont eux aussi qui s'occupe de l'agriculture donc ils sont très polymères le Sénégal recède d'énormes potentialités agricoles avec 3,4 millions d'hectares de terre d'importantes réserves en eau aussi bien de surface que d'où sous-terrées rien qu'au niveau du fleuve Sénégal on a 20 milliards de mètres cubes d'eau par an et au niveau de la gamme 2,2 milliards de mètres cubes sans compter les affaires on a aussi une réserve de 500 milliards de mètres cubes de sucre quand on parle d'agriculture le plus important en agriculture c'est l'eau l'eau c'est la vie nous avons de l'eau en abondance nous avons des terres en abondance mais malheureusement l'agriculture se trouve centré au niveau de la zone d'énière ce qui est un paradoxe à relever nos parents de la zone de gaz à masse leur produit leur vient en général de la zone d'énière donc ça nécessite d'un transport sur un long trajet ce qui va jouer sur le coup du produit mais aussi sur la qualité du produit parce que les produits peuvent être plusieurs jours avant d'arriver à des sénagères donc il y aura un problème d'accessibilité de ces produits au niveau de ces populations alors que dans ces zones là les potentialités de faire ses propres productions sont énormes nous avons beaucoup de techniciens qui nous perdent cette zone je leur ai demandé pourquoi vous n'allez pas retourner dans vos zones faire la production au niveau de votre localité montrer l'exemple que c'est possible au niveau de cette zone créer une industrie au niveau de cette zone et impulser la dynamique de développement au niveau local et à partir de maintenant de cette dynamique de développement au niveau local la jonction de cette dynamique au niveau local qui va maintenant producir le Sénégal vers le développement donc le développement il est d'abord un danger de pouvoir se repartir au niveau national c'est dans ce cadre là que j'ai approché le Provarcie d'un projet du Sénégal je leur ai dit on a pas mal de jeunes qui vont s'installer dans la localité mais qui ont des problèmes d'investissement est-ce que vous pouvez les appuyer ils m'ont dit qu'on peut les appuyer à condition qu'ils fassent d'avoir la propre parce que nous avons fait le Ponce à la Gare on a pris plusieurs jeunes mais ils ont du mal à rentabiliser ces investissements parce qu'ils n'ont pas été prêts je leur ai dit c'est l'occasion nous nous formons ils m'ont dit mais à quel coup on a dit le coup mais ils m'ont dit carrément on ne peut pas supporter ces investissements c'est pour cela que nous nous sommes approchés du 3FP ils m'ont dit que nous sommes prêts à prendre 90% des frais de formation de ces jeunes qui vont s'installer à nous et ainsi donc et ainsi que le projet de formation et d'insertion s'est établi entre le 3FP et le 3FP et le 3FP et le 7H maintenant nous sommes entrés dans les 50 jeunes qui nous ont montré et preuves à l'application qui dispose de 2 minutes dans le temps donc nous allons les former par l'application du 3FP mais il faudrait aussi que ces jeunes montrent vraiment la motivation d'aller faire l'entrepreneur pour cela ils seront obligés de subir une formation de 3 mois qui est d'abord au premier temps et ensuite ils seront évalués maintenant ceux qui ont réussi maintenant d'évaluation vont pouvoir bénéficier de l'encadrement du Provence-Servé qui va les appuyer sur un hectare avec une grotture en grillage et un point de soit un forage ou un mini forage selon la profondeur de la nature avec un liquiment solaire et un fonds d'accompagnement de 2,7 milliards pour ces jeunes donc ces jeunes pourront s'approvisionner en semen et en fonds de roulement pour pouvoir produire en plus de la formation que le 5 vaches nous allons aussi les accompagner sur le terrain pour que puissent réussir le projet donc malgré tout ce potentiel de que le Sénégaliste on a constaté qu'en 2002 78% de nos causes ce n'est pas seulement de former des jeunes qui sont destinés à la production c'est un paradoxe nous avons des zones qui n'ont pas été couvertes pour la production et nous avons aussi la possibilité de pouvoir produire plus ou moins sur plus et nous dépendons des pays qui ne produisent qu'une seule partie c'est un paradoxe qu'il faut lever donc la donne maintenant au niveau des centres de formation professionnelle contre le monde ce n'est pas seulement de former des jeunes qui sont destinés à l'administration sénégalaise ou aux entreprises privées mais des jeunes qui sont capables de porter le développement au niveau de localité respectue pour pouvoir développer le Sénégaliste et pour ce faire il nous faut former des acteurs d'une nouvelle économie agricole de Loire et comment faire ? c'est tout simplement faire du droit à la formation comme l'a stipulé les articles 62 63 67 de la loi d'orientation agressive au pastoral une réalité tangible en améliorant les productions comment améliorer les productions ? actuellement rien que pour le rendement traditionnel de l'oignon ça tourne entre 25 et 35 tonnes alors qu'il y a un potentiel de rendement de 80 à 100 tonnes en améliorant vous voyez la différence donc pendant la formation on peut parvenir à doubler ou à tripler nos productions sans pouvoir augmenter les substances il y a aussi un constat qui est fait 40% de nos productions sont petites soit par les insectes soit par les banaliers donc en agissant sur ces deux factures l'intensification de la production la réduction des pertes on peut faire un bon extrêmement important sans pour autant procéder à l'augmentation des superficies donc on peut améliorer les rendements améliorer la production en réduisant les maladies et en intensification en intensifiant la production pour ce faire comme l'a dit tout à l'heure monsieur le traiteur une fois aller aussi vers une agriculture de plus c'est-à-dire l'utilisation des drones vers les zones non accessibles l'utilisation des drones permet d'emplaver les zones non seulement qui sont édite mais aussi de prévenir les maladies parce que les zones les électrons ont des cartes qui peuvent permettre de déceler la présence des pathologiques aussi bien des ravageurs que même au niveau des moukras l'éutron ne se peut pas nous permettre de détecter les garages qui se trouvent au niveau des marques rien qu'à une séance sur son bureau et de pouvoir pallier la séance de la production les besoins à nos soupliques l'arrosage on peut les informatiser dans le plan de plus doucement temporaire à la clinique en faisant pas aussi en permettant l'instruction psychique et professionnelle comme je l'ai dit tout à l'heure à travers le pays proval cfh mais aussi au prix des mairies nous sommes en train de faire des dommages au prix des mairies et autour le cfh pour qu'ils nous donnent des jeunes que le travail fédé va financer leur formation pour que la mire puisse les prendre un retour en charge pour s'occuper de l'aménagement des espaces au niveau de leur localité mais aussi au niveau des établissements l'enseignement de l'environnement au niveau des enseignements des élèves parce que comme le délai il n'y a pas de la protection de l'aménagement des établissements il faut que ça soit impliqué à nos jeunes au niveau de ces établissements donc notre thème je pense qu'on se souvient à aller vers les deux de ces établissements pour qu'ils nous font de ces jeunes donc l'agriculture a aussi d'améliorer la manière significative de leur donner à l'agriculture et de permettre aussi la sécurité alimentaire durable et les différents paliers que nous avons supérieurs pour assurer maintenant ce jeudi c'est d'assurer la formation initiale des jeunes à la communauté pas seulement la formation péninitiale mais aussi appuyer la instruction professionnelle en répondant dans la demande de la formation continue les producteurs qui sont sur place la révision des collectifs de la madame la santé nous voulons la faire mais pas seulement avec les secteurs de la formation mais aussi avec les secteurs des entreprises privées qui s'exercent dans ce domaine et qui ont prouvé leurs compétences à travers les actifs nous voulons les inviter dans la révision de nos collectifs pour que nos produits pourront pas s'insérer à leur propre point puissent trouver leurs propres et faciliter leur insertion madame la directrice nous ne nous contentons pas seulement de former nos jeunes par rapport aux techniques agricoles mais aussi nous les formons par rapport aux réalités du marché parce que quand on produit le système du marché il n'est pas nécessaire de produire une grande quantité pour produire une grande quantité et se retrouver avec les produits anti-sémés parce que vous ne savez que faire le marché est déjà dimané c'est pour cela que nous avons entamé au nouveau centre de formation professionnel ce qu'on appelle l'approche CHEP qui consiste maintenant à faire des études de marché pour connaître maintenant quelles sont les périodes les plus propices pour la production produits durant cette période là statistique la demande est augmentée sur le monde comme le disait votre légaël mais mon âge ne fait mais ne soit une âge ce que je n'ai à voir et ce qui est dans le reste je vous remercie madame la présidente de votre point merci beaucoup monsieur Travare merci beaucoup en tout cas d'avoir compris d'avoir compris que il ne suffit pas uniquement de rester en base pour former votre formation dans le sens que si elle répond aux besoins de l'économie c'est un sens que vous avez l'intelligence d'avoir tendu la main au pré-FPT pour prendre en charge une partie de vos besoins et de la formation qui sont coûteuses qui ne sont pas à la porte de tous les Sénégalais merci également au pré-FPT d'avoir compris qu'à travers ses actions il peut venir en appui à des organismes comme l'autre pour en tout cas dans son domaine appuyer au développement du Sénégal merci également d'avoir compris qu'il vous faut produire au service de l'économie c'est tout le sens de votre production au service de la grande murale verte il y a effectivement des besoins en termes de Sénégalais c'est important que vous autres qui êtes dans ce domaine de la formation que vous mettiez les intrants à disposition c'est ça l'intelligence qu'on attend des services de l'État chacun dans son domaine contribue à sa façon à la satisfaction des besoins de l'économie en tout cas merci beaucoup pour toutes ces actions que vous êtes en train de faire pour l'intelligence que vous avez aussi par rapport à la distribution des zones de production au niveau national jusque là tout était concentré dans la grande zone des Niaï alors qu'il y a des zones où le besoin est là les potentiels comme la Casamance par exemple mais qui par quel miracle je ne sais pas reste un désert en matière de production horticulture ce qui est quand même aberrant merci également d'avoir compris qu'il faut agresser le problème à la source ça vous donne l'occasion de continuer ici avec M. Niam qui est en charge au niveau de l'ANIDA la promotion de filières mais aussi l'entrepreneuriat M. Niam l'ANIDA à l'image du PRODAC vous êtes des laboratoires vous êtes des bras techniques mais qui utilisez en tout cas les formés dans ces centres de formation là pour impulser l'agriculture sénégalaise de façon générale à votre niveau quelles sont en tout cas les réalisations et l'impact que apporte la formation le financement de la formation de la FPD dans le besoin quotidien s'il vous plaît Merci M. le modérateur je tenez tout d'abord à saluer Mme la décision générale de la 3F PT donc saluer nos distingués invités ici mais aussi je vous remercie pour cet invité à participer à ce panel dans la thématique et la formation professionnelle au service d'une agriculture compétitive je pense qu'aujourd'hui c'est un des chantiers d'ANIDA de pouvoir aussi contribuer à ce vaste chantier c'est surtout dans sa mission mais aussi dans sa vision première donc aujourd'hui je vais en venir surtout par rapport au contexte d'ANIDA donc c'est l'agence nationale des sections et de développement agricole donc on est au secteur du ministère de l'agriculture donc on a pour mission une vision qui est de constituer une agence de référence pour une agriculture moderne pour la hausse d'emploi de rémunérateur et durable pour les jeunes et les femmes donc ceci nous amène aussi à fixer une mission surtout qui est de contribuer au développement et à la modernisation d'un secteur agricole coopératif innovant compétitif mais aussi inclusif pour les jeunes et les femmes surtout dans le milieu rural donc pour ça nous avons décide surtout par rapport à la formation parce que ANIDA réalise des femmes et pour ces réalisations souvent c'est des bénéficiaires les bénéficiaires c'est des populations souvent qui sont dans le monde rural et qui souvent n'ont pas des prérequis par rapport aux objectifs que nous voulons nous fousser donc la formation professionnelle donc reste une composante essentielle par rapport à notre cœur de métier donc par rapport aussi au passé 5 jours nous avons aussi le fond de agricole qui est composé de responsables d'appui de milliers qui sont des ingénieurs agrinants qui sont reculités et déployés au niveau des coordinations de zones donc pour rappel on a 5 coordinations de zones on a la coordination de zone ouest qui regroupe la région de Thieres Dakar Luba et une partie de Nouvelle nous avons la coordination nord qui regroupe la région de Saint-Li et la région de Matam nous avons la coordination est qui regroupe la région de Tamba Kuna et Terribour la coordination sainte et la coordination sud la région de Seydoux Kolda et Zidensho donc nous sommes structurés en coordination de zones et avec des équipes déguées pour être dans l'opérationnel et pour assurer tout ce qui est politique défini au niveau de la direction générale donc sur ça aussi c'est des génies des techniciens en génies rurales des techniciens aussi en production végétale et en production animale mais aussi ces deux conseils agricoles qui ont été formés dans les centres de formation qui sont recrutés pour accompagner les agriculteurs et les producteurs au niveau des fermes qui sont réalisées donc parmi aussi ces fermes nous avons des types de fermes qui sont réalisées et qui sont éparpillées encore sur les 14 régions donc par rapport à nos types de fermes nous avons des fermes familières souvent c'est des individuels donc qui déposent leurs demandes on les accompagne on les réalise souvent c'est des superficies qui varient entre 1 et 2 états donc ce sont des individuels ensuite on a des fermes villageoises souvent c'est des composantes beaucoup plus élargies sous la demande des collectivités locales et souvent c'est des fermes qui polarisent plusieurs villages donc c'est des procédures de sélection qui sont supervisées accompagnées par les autorités territoriales de même que les mairies qui annoncent ces demandes donc c'est des sélections souvent c'est des GIE qui sont constituées pour assurer la mise en valeur donc ce sont des GIE qui vont jusqu'à 40 bénéficiaires ou des unions qui sont souvent 3 ou 4 GIE qui vont assurer la mise en valeur donc c'est un peu ça les composantes nous avons aussi le modèle le modèle c'est à l'image des fermes villageoises mais là c'est des jeunes qui ont déjà des peu de réquis qui ont eu à faire des formations en agriculture ou peut-être dans certaines spécialités qui sont sélectionnées et qui sont logées dans ces fermes avec toutes les communautés réquis pour pouvoir y travailler donc on a l'exemple de TIEP on a l'exemple de Saint-Dumale il y a aussi d'autres exemples qui ont été multipliés ces dernières années avec le programme Ségundavi donc c'est une chose mais aussi il y a les aires agricoles émergentes souvent c'est des espaces qu'on a identifiés où les gens sont déjà en activité donc on essaie de capitaliser déjà les expériences sur place on les accompagne à travers notre dispositif technique mais aussi des accompagnements matériels qu'on les offre avec souvent des appuis en pompe souvent en matériel agricole à ce niveau donc on est aussi par rapport aux cibles on est spécialisé un peu sur tout ce qui est horticulture agroforesterie mais aussi par rapport à la production animale donc on est sur l'ambouche de la production légère de la production de viande mais aussi de l'agriculture et de la pisciculture d'ailleurs pour donner un exemple on a la plus grande ferme piscicule ici en Amérique de Rousse qui est au niveau de Marais qui est sur presque 50 hectares avec presque toute une technologie dédiée pour pouvoir assurer aussi la mise en valeur par rapport à cette ferme donc c'était un peu ça le cadre institutionnel la vision et les cibles par rapport déjà à ce que nous faisons par rapport aux objectifs stratégiques qui sont liés un peu par rapport à la formation professionnelle donc au niveau de l'agence on a un service dédié à la formation donc là il y a des objectifs stratégiques qui sont définis d'abord former les conseils agricoles des différentes coordinations de zone sur 85% des activités planifiées dans le plan de formation annuel aussi permettre aux conseils agricoles d'avoir des outils et méthodes nécessaires au déroulement correct des formations et le soublage des producteurs qui ont le potentiel pour pouvoir offrir des services d'appui c'est ce qu'on appelle les relais techniques ce sont ces conseils agricoles qui après avoir été formés vont identifier les producteurs qui ont leurs produits et leurs compétences pour pouvoir aussi dans certaines zones être des relais techniques pour accompagner la dynamique de production et de mise en valeur enfin nous avons formé les producteurs des fermes pour une meilleure rentabilisation des infrastructures de base productives parce que la réalisation est une chose mais aussi la mise en valeur en est une autre donc au niveau de l'agence l'enjeu principal par rapport à notre politique c'est d'assurer la mise en valeur on travaille avec pas mal de projets qui après réalisation donnent ces fermes à Anida pour que nous puissions par rapport à notre politique par rapport à notre mission assurer ce service de mise en valeur donc c'est une tâche qui est un peu large mais aussi par rapport aux moyens que nous disposons nous afforçons à chaque fois et de d'ouvrir aussi ce volet surtout formation professionnelle pour permettre aux acteurs qui sont impliqués de pouvoir avoir toutes les compétences mais aussi les connaissances pour pouvoir aussi assurer le service par rapport déjà à cette charge donc là aussi notre mission est liée un peu à des enjeux mais aussi à des défis donc l'enjeu premier c'est l'amélioration des capacités des démarches de l'agence donc là quand on entend par l'amélioration on attend un peu le renouvelement organisationnel des conseils agricoles qui sont un peu épaillés dans les différentes coordonnations mais aussi le renforcement des capacités des ressources humaines donc l'autre enjeu c'est l'amélioration et la modernisation d'entretien et de maintenance des infrastructures et équipements de exploitation donc mettre en place des infrastructures et savoir les utiliser nécessite forcément le fait de renforcer les commissions surtout par rapport aux GIE mais aussi à ces individuels de pouvoir utiliser avant ces investissements de base donc l'intensité culturelle aussi des aménagements parce que aussi l'enjeu à ce niveau on réalise des fermes avec un potentiel d'exploitation qui est là donc on doit former les producteurs parce que souvent c'est des producteurs qui s'habitient à faire seulement la culture huvernale mais quand on veut les amener à être professionnels à ce niveau à pouvoir travailler sur les différentes saisons là je pense qu'il y a aussi un changement de paradigme à leur niveau donc là aussi je pense qu'on met l'accent un peu sur les interventions pour l'amélioration des rendements et des revenus des producteurs donc développer davantage surtout la dimension agroécologique parce que l'enjeu d'aujourd'hui c'est un peu ça dans les pratiques du futur améliorer la productivité du travail effectué par les producteurs au niveau des fermes pour la rentabilisation de ces fermes donc par rapport à la dimension la professionnalisation du milieu agricole qui est aussi une des enjeux phare donc développer les capacités techniques par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat agricole donc pour les producteurs mettre en place des sociétés de coopérative pour assurer la fonction sociale technique et économique donc des exploitations agricoles dans les différentes zones où sont installées donc pour la professionnalisation aussi des acteurs avec l'approche filière agricole qui est une des composantes surtout qui est dernièrement une des composantes que le DG M. Amadourin a voulu mettre en place qu'on puisse nous aussi travailler à ce niveau pour travailler tout ce qui est organisation des filières agricoles parce qu'au début on était beaucoup plus dans l'approche directe avec le producteur mais cette fois-ci on a identifié on croit qu'il y a un potentiel à identifier au niveau de l'agence mais il va falloir qu'on passe par l'approche filière pour arriver à ces résultats donc l'amélioration des systèmes de gestion de revenus par des formations en éducation financière aussi il y a des défis que nous devons relever par rapport aux thématiques abordées dans notre plan de formation on a un module aussi synthétisé parce que c'est des éléments qui nous permettent aussi au public d'avoir une idée un peu sur le chantier surtout par rapport à la formation donc il y a des modules qui sont orientés un peu sur ce qui est méthode et diagnostic d'analyse et c'est des modules qui sont orientés un peu par rapport à l'équipe technique dans les codes nation de zone donc c'était un thème c'est méthodologique des diagnostics approche méthodologique de l'analyse de la demande et des cas pratiques sur les fermes qui sont installées donc il y a aussi un module d'initiation à la formation des formateurs donc approche pédagogique initiation à l'approche par les compétences et des cas pratiques aussi donc entre autres par rapport aux activités qui sont liées à l'exploitation nous avons des techniques de produits qui sont orientés sur les techniques de production végétale avec les techniques de pépinière techniques d'ambition des cultures donc usage sécurisé des pesticides et techniques d'énormes d'irrigation à l'intérieur de la ferme donc il y a aussi un module technique lié à la production animale comme c'est l'un des secteurs de production principe de base d'une production intensive hygiène et propriété gestion clinique du bétail technique de production laitière technique de production agricole technique de production fourragère pour un peu garder un peu le cadre d'activité par rapport à la production animale donc il y a aussi un module de gestion d'une exploitation agricole en concession ou en régie parce que souvent dans nos fermes on travaille souvent avec des promoteurs mais les producteurs sont formés pour pouvoir à l'occasion quand ils signent des contrats de production avec ces promoteurs de pouvoir gérer aussi leurs intérêts ça aussi je pense que c'était des formations complémentaires que nous faisons à ce niveau ou c'est eux-mêmes qui par rapport à leur propre initiative ou par rapport à leur propre fond travaillent pour rentabiliser leur exploitation ou les font pour pouvoir gérer leur propre comptabilité à ce niveau on a eu des modules comme la gestion des effectifs la planification et le suivi d'évaluation la gestion administrative et financière la gestion du crédit et la comptabilité agricole la stratégie de commercialisation comme l'a dit tout à l'heure mon trait de ce sur tout ce qui est commercialisation je pense que la propre chiffre est déjà une approche qu'on a eu à adopter et qu'on peut mettre en œuvre surtout dans nos exploitations donc la technique d'évaluation du rendement et la gestion du stock au niveau de l'exploitation donc comme dernier module la gestion de l'exploitation et des infrastructures parce que aussi les infrastructures sont capitales dans notre dispositif et souvent c'est des investissements lourds souvent il y a des fermes où les investissements bougent jusqu'à presque un milliard et quelques donc ça nécessite que les ressources humaines soient formées pour pouvoir utiliser à bon échéance ces infrastructures de base donc là aussi c'est éclaté en module de gestion d'exploitation de l'eau dans la ferme méthode d'utilisation des risques d'irrigation sous pression technique d'entretien du matériel et des équipements hydroagricaux technique d'utilisation d'entretien des stations de pompage solaire parce que maintenant on est avec la transition écologique parce que la plupart de nos fermes sont des fermes maintenant qui sont solarisées donc technique et maintenance du parc roulant avec le logiciel de base et le technique d'entretien et de maintenance des infrastructures pour la production animale donc sur ça aussi on a eu à travailler avec des partenaires qu'ils ont eu à nous accompagner donc avec les projets on peut citer la banque mondiale avec les projets qu'ils ont eu à Merci Place la banque donc la coopération espagnole la coopération italienne donc mais aussi par rapport au budget consolidé d'investissement donc il y a un volet de formation qui permet aussi de tenir en compte certains besoins de formation qui sont évalués nous avons aussi la FNDAPS avec ses projets de services de même que l'ANCAR les services techniques spécialisés avec les DRDM qui nous accompagnent à ce niveau pour la structuration des filières la formation agricole vénérale le conseil agricole et notamment la division des technologies donc nous avons aussi la DR qui nous accompagne sur le financement des producteurs en fonds de roulement d'exploitation mais aussi pour la consolidation de certains investissements qui sont déjà faits la 3FPT donc je pense qu'à ce niveau on avait déjà une convention de partenariat donc il y avait déjà un enveloppe qui avait été dégagé de plus de presque 300 millions donc les 90% sont pris en charge par la 3FPT les 10% pour l'agence je pense qu'avec le nouveau décor général comme il y avait un vent de changement au niveau de l'agence donc ce qui avait ralenti les démarches qui avaient été entrepris à ce niveau mais dernièrement lors de notre dernière réunion avec l'EDG il nous a demandé de pouvoir travailler à ce niveau pour que cette coopération puisse être mise en oeuvre dans les meilleures conditions donc nous avons aussi des projets à l'intérieur comme le Parc Drax qui gèrent tout ce qui est commercialisation dans la zone sur avec la coopération espagnole de même que le Parcène de Paris qui sont des projets en cours au niveau de l'agence qui gèrent tout ce qui est formation professionnelle renforcement de capacité des producteurs donc les collectivités locales aussi parce que souvent on les oublie mais par rapport à notre travail ils sont nos premiers partenaires parce que c'est eux qui mettent à disposition les délibérations qui nous permettent de régler les problèmes aussi au niveau des collectivités locales ou au niveau de certains zones où les armes doivent être implantées donc ils nous accompagnent aussi pour la sélection des bénéficiaires pour la sélection des bénéficiaires il y a des procédures qui ont été fixées au niveau de l'agence par exemple dans une chaîne les bénéficiaires parmi les bénéficiaires en Palma ils doivent y avoir 60% de jeunes 40% de jeunes donc ce sont ces proportions qu'ils doivent respecter donc surtout parce que nous nous travaillons pour l'injection le geste de développement à l'aise qui parle d'injection par rapport aux âges d'aujourd'hui on sait que les jeunes aussi sont à la tête aussi qu'aujourd'hui d'emplois mais aussi de faire mention qualifiante pour pouvoir aussi être opérationnel sur les tenues donc leur donner une marge de manœuvre surtout par rapport déjà aux réalisations que nous faisons donc nous amène aussi à devenir une certaine proportion pour pouvoir un peu les favoriser aussi par rapport aux émissions que nous faisons donc entre autres nous avons déminé peut-être quelques perspectives par rapport aussi à ces thématiques donc mettre à jour un peu la liste des institutions avec qui nous avons des conventions et démarcher par rapport aussi aux propos d'évaluer en termes de formation complémentaire à chaque année on fait ce travail d'évaluation par rapport aux besoins de formation apporter aussi notre contribution dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de formation agricole au Sénégal parce qu'Anedda aujourd'hui a presque 17 tas d'expérience parce qu'on a quelque chose à capitaliser à partager peut-être avec le public mais aussi avec peut-être nos partenaires pour pouvoir aussi déjà profiter de cette expérience mais aussi de cette expérience et de cette expertise au niveau de l'agence donc voir aussi avec les valeurs de fonds les organismes partenaires les démarches à entreprendre pour l'utilisation des TIC dans l'information des agents d'entraînement comme les outils de gestion qui sont adoptés mais aussi par rapport à la formation à distance parce qu'aujourd'hui la technologie est arrivée à un certain niveau je pense que la formation à distance est une réalité surtout pour pouvoir un peu délever certains défis de l'intégration de l'intégration de la postulière avec des modules de formation qui sont déjà définis nous y travaillons avec le responsable de la formation et pour terminer réussir le pari de l'efficacité et de l'efficience pour la formation professionnelle pour répondre aujourd'hui à cette question qui est la formation professionnelle au service d'une agriculture compétitive donc c'est un peu ça nos défis c'est un peu ça nos objectifs et nous prions aujourd'hui pour que tous les efforts puissent convoyer pour que ça puisse être une réalité merci monsieur merci beaucoup monsieur Ward merci également à l'ANIDA pour tout ce que vous faites au bénéfice de l'agriculture sénégalaise une agriculture sénégalaise qui a été pendant très longtemps portée par une paysanienne une paysanienne qu'il va falloir accompagner avec une arme de techniciens pour les former sur les techniques culturelles modernes et au-delà de cet accompagnement en termes de ressources humaines il y a aussi le besoin de les accompagner en termes d'un temps avec des sévances de qualité au-delà de ces entrants il y a également besoin de les accompagner avec des matières agricoles modernes pour pouvoir répondre en grande partie aux besoins de l'économie et cet accompagnement ne peut être pertinent que s'il y a une fédération de tous les acteurs donc l'effort que vous faites à regrouper les artisans les acteurs les agriculteurs dans les coopératifs c'est important pour le musée des indépendances ce modèle coopératif là a montré ses performances donc c'est important à l'heure actuelle que les agriculteurs aussi comprennent que c'est à travers des modèles coopératifs aussi qu'on peut répondre en tout cas en grande partie sur un plan macroéconomique aux besoins de l'économie merci beaucoup pour tout ce que vous faites c'est l'occasion de donner la parole à monsieur Bou du PRODA qui est en charge l'entrepreneur monsieur Bou jusque là les agriculteurs en tout cas l'agriculture sénégalaise était plus une agriculture vivière aujourd'hui comme le rappelait déjà au delà du produit pour sa propre consommation on doit utiliser l'agriculture comme un business c'est à dire utiliser le même dynamisme du secteur agricole pour en faire une industrie une industrie capable de nourrir saurie de ses hommes au delà de la culture vivière au niveau du PRODA vous en faites quelque chose donc faites-nous l'économie de ce que vous faites à ce niveau là monsieur Bou merci beaucoup monsieur le modérateur alors permettez-moi avant de répondre à cette question de remercier madame le directeur général madame le directeur général la féliciter également pour cette rencontre de qualité mais également la remercier pour tous les appuis que 3FPT apporte au PRODAQ vraiment au nom du coordonnateur national du PRODAQ nous vous présentons nos remerciements nous vous remercions également et nous vous témoignons de notre disponibilité à accompagner le 3FPT dans la réalisation de ces objectifs mais également nous vends que nous continuerons à vous soumettre nos besoins parce que PRODAQ a besoin de 3FPT pour réaliser ces objectifs alors comme M. le modérateur l'a rappelé tout à l'heure je représente je suis le directeur actuel chargé de la structuration des employeurs agricoles au niveau du PRODAQ le PRODAQ est un programme que tout le monde connaît malheureusement pas pour les raisons pour lesquelles nous voulions que ce programme soit célèbre mais c'est un programme qui a été mis en place par le président de la République par le gouvernement du Sénégal en 2014 et il en a fait une de ses plus hautes priorités en matière de création d'emplois donc c'est un programme dont l'objectif est qui consiste plutôt à aménager des espaces au niveau des zones rurales à les doter d'infractions plus de qualité sur les infrastructures donc de génération de dernière génération de haute technologie et à aménager des espaces aussi pour permettre l'insertion d'une cible composée de jeunes ruraux de diplômés des écoles d'agriculture mais également de nos diplômés donc c'est des espaces qui sont composés de ce qu'on appelle un cœur de DAC c'est-à-dire un centre de services et de formation agricole et des espaces à aménager qui permettent l'insertion des employeurs agricoles alors je fais ces précisions-là pourquoi ? parce que tout simplement je veux pointer du doigt l'importance que l'agriculture représente dans les activités du PRODAC les infrastructures agricoles ne coûtent pas moins de 7 à 8 milliards donc c'est pour vous dire que le PRODAC se doit d'accompagner des professionnels pour pouvoir exploiter ces infrastructures agricoles-là donc pour le moment le PRODAC a quatre domaines agricoles communautaires dont deux vraiment fonctionnels et six autres qui sont en préparation donc qui sont en chantier et je pense que si vous regardez bien les différentes communications que fait le PRODAC ces temps-ci vous vous rendrez compte que beaucoup de domaines agricoles communautaires financés par la Banque islamique de développement sont en chantier et d'ici à la fin de 2024 certainement vont sortir de terre pour le moment nous avons deux domaines agricoles communautaires qui sont ASEF à Sévu et ASEF à Sévu dans la région de Lugan alors donc c'est des infrastructures de haute qualité vraiment des technologies de dernière génération qui ont besoin de professionnels pour être exploités et c'est la raison pour laquelle le PRODAC s'est approché de trois FPT pour qu'ensemble on puisse un peu former un professionnel qui saura mettre à venir ces infrastructures de dernière génération pourquoi on a besoin de se professionnel parce que tout à l'heure le directeur général de l'agence de la Grande Muraille en a parlé l'agriculture ça fait partie des secteurs en parlant de la restauration évidemment je vois en filigrane l'agriculture ça fait partie des secteurs en réalité dont on a besoin des nôtres réveillants dès qu'on se réveille on a besoin de prendre son petit déjeuner on a besoin de prendre son déjeuner etc. donc inutile de revenir sur l'importance qu'occupe l'agriculture dans notre pays mais il se trouve que jusqu'à maintenant l'agriculture et le directeur général de l'agriculture on en a parlé l'agriculture ne parvient pas véritablement à jouer le rôle qu'elle doit jouer pour nos pays parce que jusqu'à maintenant nous continuons à importer des produits alimentaires et si vous faites même un petit exercice l'effort d'aller dans les grands centres pour ne pas leur faire la publicité aux gens ne cliquent et autres si vous y allez vous verrez que pratiquement 99% des produits agricoles proviennent de l'extérieur ce qui n'est pas normal parce que nous avons un pays qui a de long potentialité je pense qu'on en a parlé tout à l'heure donc nous devons rendre notre agriculture compétitive pour qu'elle puisse jouer le rôle que nous attendons dans cette agriculture donc c'est la raison pour laquelle j'y reviens nous sommes rapprochés de 3FPT et 3FPT nous a déjà accompagnés à former près de 600 jeunes lors de programmes qui s'étaient tenus il y a deux ans à la Cédu et que nous appelions « Quatre émergents en entrepreneuriat agricole » donc 3FPT s'est vraiment occupé intégralement de la recherche en charge des formateurs des apprenants en cas de tous dont nous avions besoin pour assurer cette formation-là et j'ai souvent l'habitude de le rappeler aussi s'il y a des manquements par rapport à cette première expérience-là c'est parce que nous n'avons pas encore les infrastructures nécessaires pour accueillir ces 600 jeunes mais n'ayant moins il y en a quelques autres que nous avons accompagnés à se structurer à se mettre en groupement donc pour intégrer cette réunion agricole communautaire et si vous allez à Cémoire-Saint vous trouverez les jeunes qui ont participé à ce programme-là donc entrez deux vos lieux comme entrepreneurs agricoles dans le domaine agricole de Cémoire-Massan donc véritablement pourquoi en fait le point d'acte peut se réjouir de l'existence de 3FPT c'est parce que la cible qui est là actuellement et qui évolue dans le métier de l'agriculture n'a pas toujours c'est pas évident on n'a pas toujours les compétences ce qu'il faut pour pouvoir exploiter ce genre d'infrastructure parce que c'est des infrastructures modernes extrêmement modernes les technologies proviennent d'Israël et je pense que si on n'avait pas besoin d'un profil assez outillé assez professionnel pour exploiter ces infrastructures je pense que l'État n'allait pas investir jusqu'à 30 milliards actuellement pour mettre en place ces infrastructures parce qu'il y a des exploitations agricoles qui existent pour lesquelles certes l'État fait beaucoup d'efforts en matière de dotation en entrant accompagnement financement etc mais ces exploitations agricoles ne sont pas données de ces infrastructures de dernière génération donc c'est pour vous dire l'importance véritablement que les autorités accordent à une agriculture compétitive pour juste revenir sur la thème et une agriculture compétitive c'est cette agriculture qui permet de satisfaire la clientèle qui permet de produire à moins du tout qui permet de prendre en charge disons la restauration des ressources naturelles c'est-à-dire une agriculture qui n'est pas véritablement prédatrice et qui protège les ressources naturelles donc le thème je pense si je devais le reformuler si vous me le permettez je le mets de la formation professionnelle pour une agriculture compétitive parce qu'à mon avis sans formation professionnelle on ne peut pas avoir une agriculture compétitive on sait ce que c'est une agriculture compétitive nous pouvons la comparer avec le type d'agriculture que le Sénégal est en train de faire et ce type d'agriculture jusqu'à maintenant ne nous permet pas malgré tous les efforts ne nous permet pas de prendre en charge tous nos besoins en matière de produits alimentaires donc Mme le Directeur Générale à une fois de plus prendra compte beaucoup sur 3FPT nous avons déjà eu une première expérience je peux aussi parler de l'expérience qui a consisté à accompagner les professionnels de la lutte donc c'est pour vous dire que l'horizon d'intervention de 3FPT est très génère les professionnels de la lutte qui ont voulu qui ne cessent de se reconvertir dans l'agriculture et que 3FPT a aidé à financer la formage actuellement nous sommes entrés de les accompagner avec les sollicitations que nous faisons à l'ADR et aux disciplines de financement pour qu'ils puissent s'insérer dans le domaine agricole de Cure Momassa ce que je pourrais juste ajouter c'est aussi un plan de formation que nous avions soumis au 3FPT un plan de formation qui permet de former jusqu'à 9 jeunes futurs employeurs pour le moment cette formation je pense qu'il va en suspendre et je pourrais aussi nous avions un autre programme qui a été suspendu parce qu'en attendant il faudrait que la loi d'orientation je pense soit élaborée et prudue c'est juste pour une félicitation que je fais à madame le directeur général juste qu'il y a vraiment une attente qui est là des cibles qui ont besoin d'être accompagnés d'être formés et je pense qu'il vaut mieux avoir des employeurs qui attendent d'être insérés que des espaces agricoles qui n'ont pas des employeurs pour être exploités donc encore une fois nous sollicitons vraiment l'accompagnement qui n'a jamais cessé d'ailleurs de pro-FPT donc pour nous permettre de véritablement profiler ce type d'entrepreneurs qui peut exploiter les infrastructures agricoles du product merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup en tout cas au niveau du product pour tout ce que vous faites il y a une communication effectivement négative qui brouille les belles réalisations que vous faites notamment dans le domaine de Kirmoumarsan mais aussi à Kersambakan qui n'est pas loin de mon village que je connais pour l'avoir visité c'est un bel exemple de production mais aussi de faire un lance en tout cas pour économiser l'église dans le domaine de l'agriculture vous remercie pour cela notre FPT naturellement va continuer à vous accompagner dans le cadre de la formation à travers la relation qui existe déjà et qui sera aussi dans ce film merci beaucoup en tout cas pour tout ça nous avons M. Diarabi ici M. Diarabi qui représente le cadre de concertation des agriculteurs M. Diarabi il y a autant de personnalités et de structures de l'État qui accompagnent les agriculteurs vous qui êtes les bénéficiaires de ces actions-là qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'intervention de ces structures mais aussi particulièrement à l'intervention du travail dans le domaine de la agriculture de façon générale c'est vous bonjour je m'appelle M. Diarabi je m'appelle je suis le président du cadre de concertation des artisans agriculteurs du Sénégal voilà donc c'est le nom pour moi d'être ici présent échanger avec les gens par rapport à nos partenariats avec le 3 FPT voilà donc moi j'ai utilisé j'ai utilisé haut et fort pour que le 3 FPT faisait plus dans le secteur de la zone et de tous les autres secteurs mais entendre mes députés là j'ai compris que le 3 FPT est un peu partout voilà c'est tout à votre donc je vous remercie beaucoup madame la d'intervention du 3 FPT à travers vous c'est tous les chefs de pôle voilà des chefs de bichets qui sont au niveau de la direction générale qui a battu un travail vraiment très remarquable moi ici des fois je suis chez moi jusqu'à 28h on m'appelle pour moi pour qu'on puisse traiter des dossiers de formation je dis que ça c'est à l'honneur du 3 FPT il y a ce l'image même de la direction générale que des fois je vous dis c'est à 2h de matin je n'hésite pas à m'envoyer une vidéo d'une machine qui fait de péquage de riz voilà donc ça avance je veux que vous avancez aussi voilà donc moi c'est un plaisir pour moi ici de venir témoigner du rapport que nous avons avec le 3 FPT nous sommes dans les 14 régions dans les départements et dans toutes les communes du Saint-Gal et c'est la grâce au 3 FPT voilà parce qu'en 2018 lors de la tournée publique du président de la République à Zidénchor il y avait eu il y avait eu à l'époque un décret d'intention de Côte-du-Bois dans les communes dans les régions des Zidénchor Cédu-Ekwanda qui avait impacté négativement dans la production des musées du travail de bois dans ces différentes légions donc il y a eu même des artisans qui avaient même fermé leurs artisans manque de bois à l'école de Mont-Diakata pour faire le mot pour les jeunes de nos familles donc quand on a su qu'ils allaient venir dans la région nous avons pu faire pour qu'ils ne le soient on lui a posé ce débat à ce problème là finalement on est je suis retrouvé à parler le développement du secteur de l'artisans dans sa globalité donc ce qui nous a amené à travailler aussi avec notre RPT pour lever le défunt nous avons posé le problème parce que nous avons dit que maintenant pour que les artisans puissent vraiment bénéficier de ces marchés de l'état il faut vraiment qu'ils amènent des réformes au niveau du code des marchés publics c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des marchés qui prennent des devils à la résolution de certains appels d'offres de marchés publics pour permettre aux artisans qui sont restés dans ces régions-là de pouvoir de l'éducation des marchés publics donc c'est là il nous a dit qu'il y a un problème de nouveau technique des artisans donc si vous faites le maximum de l'éducation des artisans nous pourrons voir comment vous allez organiser ces marchés c'est qu'ici qu'on a commencé à travailler avec le 3PT nous avons depuis leur formé des milliers de jeunes dans les régions et je vous remercie madame la tête générale pour cette nouvelle option de départementalisation des formations parce que ça nous permet nous au niveau des régions de soulager parce qu'à chaque fois qu'on nous faisait des formations dans les régions on était obligé de prendre en charge des gens la diversité des départements pour qu'ils puissent suivre les formations donc nous réunissons par rapport à ça donc pour nous l'objectif de rechercher comme je vous l'ai dit c'est amener des réformes dans le pot de marché public pour pouvoir aider les artisans en régionalisant les appels d'offres pour que les artisans qui sont dans puissent gagner des marchés voilà donc on a fourni des milliers d'artisans dans différents domaines tous dans les frais pour qu'ils puissent répondre aux bourgeois des populations et de l'administration un autre formation on a eu affaire du matériel agricole j'ai le plaisir aussi de vous allonger toutes ici la semaine passée j'étais à Céjou voilà donc le conseil départemental m'a passé une commande au niveau du CCA du matériel agricole donc il valait de presque de 15 millions de 15 millions et les artisans qu'on a fournés là pour bénéficier donc nous voulons le faire dans tous les départements du Sénégal voilà donc au-delà de ça voilà donc nous avons aussi nous avons aussi le pavage nous avons fait le pavage dans une plume à Luga on a eu un travail qui nous a envoyé des jeunes des chômeurs 60 chômeurs lors de la formation avec le 3PT on a eu un fourni de ces jeunes là puis quand on a fini il m'a appelé il m'a demandé comment je peux faire pour avoir des documents du CCA on l'a expliqué il a enlevé son argent il a fait tous ces déclarations il les a donné au marché de 30 millions donc ce sont ces genres de formations qui font que vraiment nous ne pouvons plus baisser les plans nous sommes obligés de continuer c'est compliqué mais il faut qu'on nous fasse ce truc là parce que nous savons que c'est depuis la situation qu'on a relevé c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire ça à notre place donc il y a aussi des formations qu'on va faire par rapport à la fabrication de lits de socialisation voilà il y a aussi comment il s'appelle le compostage bio il y a le numérique aussi qui est entré dans le dans le secteur de l'Arzana donc on avait fait une introduction il y a le digital dedans c'est pour que nos attrères puissent être compétitifs pour le marché local d'abord et au niveau mondial donc il y a aussi le laminé que j'ai introduit vous allez voir dans chaque formation dans chaque département j'ai introduit des formations sur le pont plaqué laminé le laminé c'est pour moi c'est un truc c'est un truc c'est un truc bien utile à l'agréable parce que le laminé c'est un truc pour nous un peu de substitution au bois local c'est pour nous qu'on peut diminuer la pression sur la sur-exploitation de nos ressources forcières ça recoupe le bois dans les régions des Yvinschors jusqu'au Sénégal oriental parce que les gens ils exploitent qui coupent le bois comme ce n'est pas possible donc ces contrats que laminé pourront vraiment aider ces jeunes à vraiment arrêter cette sur-exploitation du bois parce que c'est du bois importé que l'administration peut fabriquer du bois les bureaux importés voilà donc c'est pour nous au moins de faire de plus donner de prétextes à l'état de ne pas commander le module à travers nos anciens parce qu'ils sont tous formés il y a d'autres qui vont suivre ces mêmes formations dans les départements voilà c'est pour qu'au moins ce qu'ils puissent répondre à la demande en termes de mobilité de bureau pour l'administration territoriale donc en résumé moi je si je dis que je vais faire tout ce que vous avez fait pour nous je pense que nous allons passer toute la journée ici c'est un plaisir pour moi d'être ici et témoigner de ce partenariat à la future entre le CCA et le 3PT et remercier tous les agents du 3PT à travers vous pour tout le travail que vous êtes en train de faire pour le secteur de l'Arzana comme je pense d'elle qui bénéficient le plus de vos financements je vous remercie merci beaucoup monsieur Thierrabi merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné par rapport à l'accompagnement du 3PT dans le domaine madame Aouge qui représente le cluster horticole à qui on va donner la parole pour nous dire qu'est-ce qu'elle ressent par rapport aux interventions du 3PT dans le domaine qui est le cluster horticole merci madame Aouge et annoncer la résolution merci qui se plaît merci beaucoup bonjour à tout le monde c'est avec un grand plaisir et un honneur que je prends la parole dans le cadre de ce panel d'une grande importance à l'entente de mes propos permettez-moi de supprimer notre gratitude à l'endroit de madame la grèce madame Sophie Diallo pour cette marque d'attention à l'endroit du centre de formation des métiers de l'orthiculture madame merci beaucoup tout d'abord je vais présenter le centre parce que il y a un de mes collaborateurs qui est le directeur général du centre de l'orthiculture qui ne connaît une formation professionnelle pour l'employabilité et la compétitivité merci beaucoup bon par exemple sur l'agriculture par exemple sur la formation professionnelle au service d'une agriculture compétitive nous mesurons toute l'importance que l'agriculture a actuellement et on ne peut pas parler de développement sans parler d'agriculture c'est l'un des secteurs les plus importants de l'économie nationale d'où la place de soie qui est préservée dans le plan Sénégal émergent l'agriculture constitue aussi un projet fondamental dans le développement du secte du Sénégal qui bénéficie qui bénéficie des conditions favorables qui bénéficie des conditions favorables à l'essor d'une agriculture compétitive assurant la sécurité alimentaire et d'importance de l'exportation de produits à haute valeur ajoutée vers les marchés projetés cependant son développement ne peut se faire sans la modernisation de l'exportation agricole familiale de l'agriculture mais aussi la formation des acteurs sur les techniques nouvelles comme l'a dit tout à l'heure on ne parle pas d'agriculture actuellement surtout dans le domaine de l'orthoculture sans parler des formations sur les nouvelles technologies et aussi je vais parler un peu du centre de Tchèque parce qu'on a besoin de formation mais le centre de Tchèque forme sur le domaine de la production en forme des ouvriers horticoles des ouvriers pétineuses mais aussi pétés en chèque de culture sur le domaine de service de l'exportation on a programmé de former les apprenants sur le machinisme agricole parce qu'au Sénégal quand on parle d'agriculture on a besoin des hommes compétents mais on a besoin de machinisme aussi et il y a une rareté au niveau du Sénégal c'est pourquoi on a senti conformé ses apprenants sur le machinisme en tout cas mais aussi on a prévu de former des apprenants sur les techniques de passer des commandes sur les techniques de faire les expéditions aussi pour terminer nous allons remercier encore le 3 SCD pour la collaboration qui a commencé entre le centre qui a commencé avec le centre pour le début on a signé un financement pour l'élaboration du plan stratégique et développement et on a déposé aussi un pays qui est en compte de traitement merci beaucoup merci beaucoup pour l'agence pour l'agence pour la réinsertion sociale des militaires les militaires qui sont soit prévalués ou qui sont à la retraite ou qui comprennent effectivement de ses particularités s'actifrent aussi dans le domaine de l'agriculture donc Majore on va vous laisser la parole pour dire ce que fait votre structure dans le domaine de l'agriculture s'il vous plaît bonjour à tout le monde je vous présente je suis le majeur de Parmedio une agence pour la réinsertion sociale des militaires donc j'exerce les fonctions de conseil en reconversion dans les militaires donc pour moi c'est une très grande retrouvaille parce que je suis en face de la directrice Christian Père 40 ans derrière sous mon professeur de mathématiques donc pour moi c'est un retrouvaille et je sors une pensée que à l'endroit de son fils Père Moussard 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 je vous remercie et je suis très fier d'être là je suis très content de toutes les interventions que j'ai rencontrées ici je suis à l'agence pour la réinsertion sociale des militaires mon solution c'est éradiquer la pauvreté dans les foyers des recrétés comme vous le savez dans chaque 4 mois l'armée presque libère plus de 800 jeunes soldats donc au moins de 24 ans et là ok donc comme vous le savez l'armée chaque 4 mois ils laissent des soldats de moins de 24 ans donc de plus de 800 soldats comme vous le savez ce sont des jeunes et ces jeunes gens quand vous les laissez à eux-mêmes ils peuvent se reverser dans la délinquance et dans le banditisme donc ce sont des soldats donc très bien l'esprit mais qui s'étaient souvent emportés parce que c'est leur esprit j'ai venu donc après avoir fait donc le tour de les différents toujours pouvoirs autour de Kassara on a su que ces gens doivent être vraiment sortis de ce groupe donc pour ne pas les laisser partir comme souvent on le dit le gars qui ne ferait est toujours prêt à mal faire on a jugé donc de leur faire faire des formations donc et derrière toutes ces formations il y a les 3 FPT c'est pas seulement donc pour l'agriculture mais comme aujourd'hui on parle du domaine de l'agriculture je suis obligé d'en parler tout à l'heure je salue M. Badimouès de la grande meilleure car je l'ai entendu dans son intervention parler de trois secteurs importants donc du développement dont la sécurité donc comme il a parlé de la sécurité donc c'est normal nous militaires qui parlent de sécurité donc parlent de nous militaires derrière aussi il y a il y a 10 fois donc 10 fesses de Bambé qui nous forment nos agents agricoles donc et toute cette formation derrière donc il y a les 3 FPT moi j'ai toujours entendu parler 3 FPT 3 FPT que quand je j'ai l'intentionné aller je pense qu'on parle de l'ARSM parce que l'ARSM et les 3 FPT ce n'est plus donc du partenariat mais c'est une famille en tout cas comme tout le monde l'a dit ici vraiment c'est un partenariat stratégique important pour nous surtout l'ARSM donc on a parlé de la façon mais il nous forme dans beaucoup de domaines en tout cas nous sommes très fiers d'être là de prendre parole dans ce panel donc merci madame on va donner la parole à monsieur Ba le DG la grande Uraï-Vert avant de devenir la directrice générale monsieur Ba s'il vous plaît merci monsieur Diouf je vais devoir m'excuser parce que je viens juste de perdre un employé un de mes jeunes réunis dans un accident de circulation donc je dois me libérer pour aller être au chevet de sa famille donc je voudrais vous remercier vous remercier madame la directrice et vous rappelez une chose que vous m'avez dit l'autre jour au terrain de football Parcel Parcel-Zassini vous m'avez dit que c'est simplement ensemble qu'on est capable de faire des merveilles la grande Uraï-Vert demande vos services elle est à votre service aussi bien que les autres institutions je crois que nous sommes tous anonymes qu'on doit travailler ensemble pour le bénéfice de la jeunesse de ce pays pour l'économie de ce pays aussi et pour le bien-être de ce pays donc je vous rends hommage à nos retraités soldats qui ont rendu service à cette nation et à qui aussi on doit service j'avoue que parmi mes services j'en ai beaucoup et ils sont les meilleurs j'ai deux bons employés les femmes et les soldats les autres ont fait du kif-kif mais les femmes j'avoue que j'ai quand même une satisfaction extraordinaire quand il s'agit de mes employés féminins c'est pourquoi au niveau de l'agence le genre ce n'est pas de la peinture c'est une réalité on le vit on le pratique et on avance avec donc les soldats aussi je vous dois beaucoup de choses nous vous devons beaucoup de choses donc je vais vraiment devoir m'excuser pour aller au chevet de sa famille parce que c'est une famille très démunie il va falloir qu'on les exercice merci beaucoup des applaudissements au DG qui matérialise vraiment la synergie gouvernementale et je pense que monsieur Ba si vous le permettez vraiment dès la rentrée madame Nian je souhaiterais qu'on ait une réunion parce que vous avez tous entendu on a l'impression qu'il y a plein de choses les uns les fonds les autres ne sont pas au courant et je pense que tous ensemble autour d'une table on peut créer un parcours une passerelle où chacun va rester dans ses missions le fonds de financement à travers sa mission de formation pourra accompagner par rapport aux fermes par rapport aux autres exploitations on s'engage par rapport à cela merci beaucoup donc grand merci au DG d'avoir malgré un agenda chargé quand même tenu à rester pour participer à ces échanges qui ont été fructueux on va effectivement remercier aux militaires de l'agence pour la réunissance sociale des militaires qui eux aussi font de belles choses à l'endroit des militaires qui ne sont plus en activité c'est l'occasion pour nous madame la directrice générale de vous redonner la parole s'il y a au niveau de la salle des questions des interventions je rappelle qu'il y a madame de l'Udefi qui souhaiterait faire un témoignage donc madame on peut vous donner la parole en quelques minutes comme ça on va vous permettre de faire un témoignage au nom de l'Udefi bonjour à tous je suis madame Bengou je suis la présidente de l'union pour le développement des femmes de Yof la présidente de la plateforme comme cadre des femmes formation formalisation et financement nous remercions très solennellement la directrice du 3FPT madame Sophie Gallo et toute son équipe qui nous ont accompagnés jusqu'ici à travers des formations dans la transformation des produits locaux alimentaires et aussi la saponification à base des résidus de plantes donc nous nous sommes dans la chaîne de valeur agriculture et c'est grâce au 3FPT qu'on a eu ces formations là donc nous avons aussi initié un programme une plante une femme un ménage sur le moringa le moringa qui est une plante vraiment médicinale qui a des miracles donc vraiment on va présenter ce projet là à madame la directrice pour qu'on élabore ce projet dans les 19 communes mais aussi dans les 14 régions du Sénégal jusqu'à 1 million de femmes 1 million de ménages pour lutter contre la pauvreté participer à l'autonomisation des femmes l'employabilité des jeunes mais la promotion et la valorisation de la ressource locale donc merci beaucoup à 3FPT merci beaucoup à toute l'assistance je vous en prie merci beaucoup madame quand on parle d'agriculture on parle aussi de transformation de ces produits agricoles qui sont mis sur le marché c'est important donc il y a aussi la présence de monsieur Céline Sissé qui est le chef du bureau de la formation au niveau du ministère de l'agriculture que nous donnons la parole pour quelques mots bonjour madame la collectrice générale du 3FPT cher collègue du ministère de l'agriculture je me suis venu en retard c'est pourquoi je me suis mis en retard quand on vient en retard on ne doit pas se déranger mais j'en profite pour vous poser la présence madame la collectrice générale c'est juste peut-être des témoignages parce que je crois que monsieur Traoré le député du centre de formation de Calderon a déjà tapé le débat et je voudrais d'abord au nom de monsieur le ministre de l'agriculture monsieur Samovio Benka le ministre de la Culture de l'État de la Souveraineté Alimentaire de transmettre vraiment ces remerciements pour avoir toujours collaboré avec le ministre de l'agriculture parce qu'en réalité il faut le dire Sophie elle est madame la directrice elle est vraiment dynamique dans ce qu'elle fait elle est très dynamique machin je le rappelle il est très rare que dans l'administration les gens les gens répondent immédiatement après avoir reçu une réponse c'est parmi les en quoi moi j'ai un peu duré dans l'administration presque 25 ans de service mais du petit peu à pourquoi son feedback son feedback est vraiment bien soit c'est par mail soit par écrit et j'ai l'habitude de dire que l'administration elle est écrite elle n'est pas orale mais elle dès qu'elle reçoit un dossier ou qu'elle nous demande la première réaction c'est vous donner de l'application l'application c'est au moins de faire un petit feedback maintenant il reste vraiment pour soigner il faut soigner après et cela en tout cas moi je le magnifie très sincèrement en tout cas je pense que le président de la République Macky Salle a fait ce qu'il devait faire en termes de soutien en termes de responsabilisation et en termes d'opportunités pour l'enjeu du Sénégal c'est maintenant le problème c'est que nous en tant que soutien il faut qu'on travaille en synergie comme le souhaite Mme la République nous au niveau du musée de l'agriculture de l'équipement rural de la sécurité à l'alimentaire nous avons un dispositif de ces centres de formation qui sont soutenaires et qui forment des ouvriers agricoles des termiciens et des termiciens supérieurs malheureusement nous sommes toujours nous sommes toujours rattrapés par la tradition nos programmes sont obsolètes Mme la directrice vous avez reçu mon courrier demandant vraiment de nous accompagner à réviser notre classe de formation parce que vous voulez une agriculture compétitive et on ne peut pas faire de la compétition si on ne change pas si on ne va pas vers le changement c'est parce que le monde pose toutes les trois secondes le monde pose les changes toutes les trois secondes est-ce qu'on peut nous avons toujours enseigné formé avec des programmes de 1960 vous me racontez vous allez me dire non nous ensemble sont toujours dans la PPO dans la pédagogie par les objectifs et aujourd'hui tout le monde sait qu'on est dans la force par les compétences Mme la directrice générale l'autre jour quand on était en mission on a demandé à un producteur qu'est-ce que vous voulez en premier il dit nous voulons une piste en deuxième il dit une piste en troisième une piste quatrième une piste finalement ce que nous voulons c'est qu'on puisse être accompagnés par le fonds pour la révision de nos cultures pour que pour que ces cultures puissent migrer définitivement vers la force par les compétences on est tellement en retard c'est ce qui fait que nos jeunes sortis de ces centres rencontrent des difficultés pour être insérés dans la base du travail parce que tout le monde accouche et tout le monde tous les programmes vont bouger sauf les programmes du ministère nous nous avons la volonté nous avons la compétence technique mais malheureusement nous n'avons pas les fonds les fonds c'est au niveau du plan les fonds destinés à la formation professeur et technique sont logés au travail nous on ne peut que faire on ne peut que vraiment réfléchir sur le côté technique mais au plan du financement seul le droit à péter pour rien vraiment nous vous demandons vraiment de nous accompagner pour qu'aujourd'hui en 2024 qu'on puisse vraiment être dans cette approche par les compétences en tout cas c'est ça que je voulais dire et vous remercier très solennellement et je vais rendre compte fidèlement au ministre de l'agriculture qui peut-être rendra compte à titre de droit des efforts et vraiment de la collaboration en France que vous entretenez avec le bureau de la formation professionnelle agricole et je vous remercie de votre main merci beaucoup je suis Cissé notre directrice générale a l'habitude de dire que le 3PT n'est pas une administration classique c'est une stat donc c'est pour cela en tout cas nous nous donnons comme objectif à chaque fois qu'on a saisi de répondre et dans un délai très grand c'est ça un minimum d'excellence opérationnelle pour certains visages pour qui nous sommes effectivement là on a compris le besoin il ne s'agit plus d'avoir des formes avec des têtes bien pleines mais quand même aussi formées avec du contenu de qualité on fait pour cela réformer effectivement changer les candidats pour cela le 3PT sera effectivement là pour nous accompagner le projet avant de pleurer donc on avait invité la direction générale des employés de demain pour parler un peu de formalité on a ici des étudiants besoin de formation porticole pour certains ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat et ceux-là ont besoin d'accompagner sur le point de formalité d'où la présence de M. Barre et la 2G2 qu'on va donner la parole M. Barre Sibopi je vais demander je vais demander surtout particulièrement au président du CCA d'avoir une écoute attentive à ce qu'il va présenter parce que c'est Mme la directrice d'avoir déjà évisé leur appétit je commence tout d'abord par me présenter M. Oumarba doctorant en droit public section fiscalité agent administratif à la direction générale des impéros de demain que j'ai le privilège de le présenter je vous salue en vous rendant de grâce et qualité mes salutations vont tout d'abord à l'endroit de Mme la directrice Mme Sofi Kalo des 3FPP M. le directeur mon nominant qui vient de partir de la grande de Muraille Garde premier panéliste Anna Brodac CRPA et Anida mais aussi et surtout à notre distingue éditoire et à toutes ses invités qui sont là et sont présents et la presse bon en réponse à la préoccupation de mon nominant qui vient de partir sur la passion je pense que Mme la directrice n'aura aucune difficulté vu sur le niveau d'engagement et sa dynamisme de transmettre voire contaminer sa passion à son entourage parce que à chaque fois vous l'entendez parler elle aime ce qu'elle est en train de faire et nous la félicitons et l'encouragons et nous nous engageons aussi notre aide comme le dit souvent notre directeur général M. Abdoulaye Gagne tout est affaire d'état d'esprit car seul un bon état d'esprit permet de de bâtir ensemble un état émergent un Sénégal émergent un fort de sa population et pour ce faire pour relever le profit du capital humain on ne peut pas bâtir un état émergent si on n'arrête pas à rénover le profit du capital humain conformément même aux exigences des standards internationaux mais aussi conformément aux exigences du plan sénégal émergent dans ce plan du capital humain c'est pourquoi madame la directrice le préfet général des impôts à travers la DGD qui est un acteur incontournable en cas de dispositions de formalisation et d'accompagnement des entreprises c'est engager à travailler en parfaite synergie avec les différents acteurs de la chaîne économique mais surtout avec les structures comme les trois FPT que vous avez l'honneur et le progrès de vous représenter Bon, on va parler de comment est-ce que pour faire simple d'abord ce qui est important après la formation de par exemple toutes ces entreprises naissantes il faut procéder à leur accompagnement en tout cas pour la DGD et pour ce faire il est nécessaire de procéder à leur formalisation parce qu'une entreprise aussi pour être compétitive elle doit participer c'est-à-dire de manière en tout cas continue au développement du secteur dont on est représenté la DGD est là pour accompagner ces structures que les trois FPT ont financé on est la 3 FPT à encadrer à participer à leur formation Monsieur le Pras je vous ai dit 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 mes idées c'est pour les inviser pour que certains ne vous soit C'est ce que je veux dire. 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 Et pour ce faire, tout en pise en tout cas après la création, parce que je pense que le monsieur qui vient de... qui est là à notre bras l'a dit, ils ont financé avec le maire de je ne sais quelle collègue, des jeunes en tout cas. Et ces jeunes-là, on a trouvé des Ménéas pour eux, des régions de commerce pour eux. Mais pour la plupart du temps, ils pensent que c'est fini. Quand on a un Ménéa, quand on a un régime de commerce, on est en train d'exercer tranquillement. jusqu'à ce que aujourd'hui, l'administration fiscale vous envoie au document prétextant que vous avez fait une activité, et que vous n'êtes pas venu porter l'information à la direction générale. Donc, je veux dire qu'on a fait une activité. Ils ont créé une forme d'entreprise pour nous. Pour nous, on a fait une déclaration. Nous avons fait une déclaration. Nous avons fait une activité. 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 et qu'ils ouvrent, on va démrankter leurs objets, ça n'existe pas. Pour qu'on a démarré l'activité, en ce moment, les memor�� ditesse fiscales vehicle qu'on a un contrat de location, service à ce carburant hélt tiempo. Mon propriétaire, arrive encore une dure en55. Quand on doit faire un engagement sur le fond est locataire, il faut la donnée. il y a un problème de la loi du bas au niveau de vos Etats-Unis et vous avez la place avec le droit d'éclat de 9000-60%. Il disait que si vous avez fait un déclare d'un des documents social, alors que j'ai fait le droit de la vie de l'entreprise, le droit de la loi du bas au niveau de la loi du bas au niveau du bas c'est ce que vous avez fait. Donc vous avez fait une déclaration sur la loi du binderie, de l'administration fiscale et de l'éclat de votre existence. Après cette fois, il nous a fait une obligation pour vous faire la base. c'est l'obligation de manière générale, après diminuer aussi l'agrobusiness, mais l'obligation de manière générale, c'est qu'il ne faut pas que les familles de la famille n'ont pas besoin d'informer l'administration fiscale de l'existence. Donc c'est le risque d'arriver à moi, la première des choses, l'administration n'a pas besoin de 500 millions de procès-verbal de 200 millions, c'est qu'il n'y a que de respecter cette première formalité. C'est le risque d'arriver, c'est qu'il n'y a pas besoin d'informations, parce que le système sénégalais, c'est un système déclaratif, c'est qu'il n'y a pas besoin d'obligation de porter l'information à l'administration fiscale. Mais maintenant, l'administration, pourquoi constater par ses propres moyens, parce que le tendance du système déclaratif, c'est le contrôle, l'administration a des moyens énormes de contrôles. Parce que la banque du cadre d'essentie d'information, l'administration, l'administration, le domaine de l'administration, l'administration, l'administration est un objectif qu'il n'y a pas besoin, si nous avons des activités financières, On a dit que l'entreprise n'a pas besoin d'un autre entreprise. L'entreprise doit déclarer l'obligation. L'administration fiscale a réalisé un produit de 1 milliard, mais il y a une charge de 800 millions. Nous devons consulter l'administration de l'entreprise. Nous devons le faire. L'entreprise doit déclarer l'obligation. L'entreprise doit déclarer l'obligation de l'entreprise. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. L'administration a été récoupé. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. 97% des dossiers économiques sont composés du secteur informel. Les gens constatent même que 50% de l'entreprise doit être citoyenne. Nous devons donc aussi nous montrer une bonne journée. nous devons directement recevoir de l'delà de le 분들이. Nous devons préserver l'administration fiscale de beslesa. Alors que nous devons apprendre. le poids bon, poids fiscalité pour le secteur actuellement et de l'idée et d'absture le financement de l'europe. Je vous souhaite d'administration fiscale en collaboration avec les trois exploités. Je vous souhaite de dire que vous avez une meilleure méthode de financement, vous pouvez vous encadrer, vous pouvez vous donner du processus de formalisation de l'europe, vous pouvez vous donner un registre de commerce, vous pouvez vous donner un nouveau conseil pour vous donner de l'information. Et je vous souhaite d'avoir une meilleure formative à l'europe, pourquoi moi il y a une façon plus ancienne, et que j'ai une solution d'endroitement, et que moi on parle et que je n'ai pas de travail, et que j'ai bien créé une faim pour la CGU, parce qu'en sécurité de l'endroitement, tous les savoirs. Et l'administration fiscale prête à continuer je suis engagé à trois empr YHVT pour pouvoir réagir ces entreprises. Mon compétitif il faut que ça soit réalisé l'urgence. Il faut que ça soit un point tout en l'instant en règle. Après un point où je sais que je suis connu pour avoir un point de vue, parce que je suis en part du coq général des impôts, Donc l'administration fiscale est dégouillée pour rendre très simple et très digestif et l'ultimant de compagnes. Mais il demeure toujours que les améliorations ont pour cette simplification. L'activité est une entreprise et une entreprise, une entreprise et une entreprise, une entreprise et une entreprise et une entreprise, une entreprise et une entreprise, une entreprise et une entreprise et une entreprise. Il y a plusieurs pays qui ont fait un fonds de travail, une entreprise et une entreprise, une entreprise et une entreprise et une entreprise. La entreprise est déjà allé à la payer de la кому-à-t-il, avec des articles sur l'identité à la payer des entreprises, Il y a des articles de la payer avec des élus s'il te plaît. Les articles de la payer a l'aide au-dessus, les articles de la payer est une entreprise, une entreprise, une entreprise et une entreprise. Et elles ne sont pas vus à relever les folles dans cette personne, Les extraits de la payer est fronteux. On a commencé à reproduire et on a déjà été appuyé 2%. C'est très simple. À ce moment-là, on a été appuyé 2%. À ce moment-là, on a été appuyé 2% et on a été appuyé 2% et on a été appuyé. On a été appuyé 3% et on a été appuyé 5%. Donc, on prend toujours la simplification pour accompagner les entreprises en pouvoir, les start-up, pour accompagner le secteur en fait, pour avoir appuyé ce qui est dans l'agro-busier. Pour tout le monde, on a accompagné le secteur en maturité. Pour tout le monde, c'est le chiffre d'affaires. Parce que tout est... Le chiffre d'affaires, 50 millions, Mme, peut-être 100 millions. On a commencé à débattre. Après, on a déclaré que l'on n'a pas d'affaires. On a déclaré que l'on n'a pas d'affaires. L'on n'a pas d'affaires. Ce sera une déclaration trimestrielle. Si l'on n'a pas d'affaires et le centre de gestion agréé, on a donné 15% en conseil de l'affaires. Le chiffre d'affaires a été refusé par des dispositions. Souvent, en fonction des brassières pigluées, L'on n'a pas d'affaires, L'on n'a pas d'affaires, Nous ne sommes pas d'affaires. Nous n'avons pas d'affaires. Voilà, je me suis enseigner de vous dire que pour moi c'est toujours un travail. Ce qui a été fait pour moi, c'est toujours un travail. Et pour moi je peux comprendre comment je peux donc revenir sur le contexte de l'agriculture. au sens de l'âge du tarif, nous t'appelons le compétitif, nous l'avons aussi sur nos rôles. Pour le moment que vous compreniez, on peut revenir sur un contexte, parce que la politique fiscale, c'est que nous devons mettre l'ensemble des dispositions, nous devons mettre en oeuvre pour collecter un impôt. Mais là, je ne veux pas comprendre que la politique fiscale, nous devons mettre l'ensemble des dispositions, nous devons mettre en oeuvre pour collecter un impôt. Nous devons mettre en oeuvre des instruments pour intervenir sur l'économie et sur le plan social. Nous devons mettre en oeuvre des instruments pour nous accompagner et promouvoir le secteur de manière particulière, et nous devons mettre en oeuvre pour l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est la mission régalienne de l'Etat, nous devons mettre en oeuvre pour l'agriculture. Pourquoi nous devons investir sur l'agriculture ? Pourquoi nous aiderons l'économie dans le Japon ? Nous devons mettre en oeuvre pour nos autres. Mais nous devons mettre en oeuvre des instruments pour l'agriculture. Si l'agriculture n'est pas, ca que l'eau, ca que nous ne devons pas l'autosuppissance. Donc, nous devons mettre en oeuvre pour les principes et les âges, Mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'être un diplôme. Comme c'est ce que je disais, j'ai dit que je n'ai pas l'impression d'être dans le monde. Pour que l'État soit un débat, il faut renoncer à ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Parce que pour moi, c'est que normalement, on a des impôts. Mais on a des impôts qui ont des impôts. Et on a des impôts qui ont des impôts. Nous devons dire que nous devons financer les activités sur le plan économique par rapport aux priorités du PNC, la transformation structurelle de l'économie. Nous devons dire que nous devons financer les activités sur le plan économique. Sur le plan de l'économie, ce contexte est marqué par l'inspiration des droits covois administratifs. Au Sénégal, avant 2012, nous avons donné un texte à la loi de la Tassaro qui a mis un problème. Nous avons mis un problème. Nous avons mis le Code général des impôts depuis 2012, la loi du 31 décembre du porteur de la Côte général des impôts. On a rapatrié l'ensemble des dispositions dans ces droits pour une compréhension en tout cas du secteur. Maintenant, les dépenses fiscales et modernes droits. Ce sont des dispositions qui sont spéciales et qui sont dérogées aux droits communs. D'ailleurs, les dépenses fiscales ont été établi avec des taxes de recettes. Maintenant, les taxes de recettes vont favoriser un bon comportement économique particulier. On a devenu des subventionnés avec les groupes sociaux. Et là, on peut prendre le cadre de l'agriculture. Maintenant, les dispositions qui sont afférentes à l'agriculture, nous avons pratiquement des financements, investissements, production, commercialisation et les bénéfices. Les états ont été travaillés à l'agro-business. Maintenant, ce n'est pas un état d'agro-business. D'accord, c'est une chose qui est un épargne pour un écosystème. Un petit peu de financement. Un autre chose qui est un épargné pour cela. Un peu de financement, ça doit être écrite pour ce qui est l'agriculture. mais une administration fiscale, une participation, il y a une démission, dans le commun de l'agribusiness. Il y a une exonération de l'agriculture. Qu'on appelle une exonération de l'agriculture. Il y a une entière qui a été signifiée par rapport à l'agriculture national de l'agriculture. Il y a une grande grande entreprise qui a été créée par des banques classiques et d'entérêts. La administration fiscale n'a qu'une communication. Il y a des exonérations et il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il y a des contributions foncières. Il y a des contributions foncières. Il y a des contributions foncières des propriétés. 5% de la valeur locataire ou de la valeur virale. Il y a des contributions à la valeur locataire. C'est une taxe sur la valeur ajoutée, Les exonérations ne sont pas des actions d'application de la valeur locataire. nous sommes dans le domaine de l'agro-business, de l'agriculture, l'état du Sénégal, Tegel Nalopo. Donc l'autre, nous sommes dans un solo, nous sommes dans le même chiffre d'affaires, de produits, de moyens charges, de bénéfices de 100 millions. Nous sommes dans un solo proche de 30 millions de plus de 30 % et nous sommes dans le même chiffre, qui n'en a plus en WH0 et qui seront dans le domaine de l'agriculture pour doppelte regimenter les décdotations, les européens ontύenizing ce qui nous semble également ces frais de ba Bodam ibrap. On peut comprendre que le même chiffre d'affaires dans le domaine d'agriculture il ya un co-option sur les sociétés et donc c'est une exonération en Przykal Nalopo. La contribution fondée des propietés nulopo. C'est ce qui est déjà fait. Dans le même temps, nous sommes dans le secteur de l'agriculture. La taxe sur les activités financières, dans les banques, vous avez fait des 4 % de ces banques. Nous avons 17 % de ces banques, et nous avons fait des 2 % de ces banques. Les droits de mutation de biens sont en preuve. Donc, nous sommes en exonération. Ils ont reçu l'inventaire, pour conserver les impôts par l'inventaire. Nous avons eu des réactions qui viennent de vie. Nous avons mis des intérêts à la dernière fois. Nous avons eu des impôts de la production. Nous avons eu des états de la Russie et d'une société. Alors, nous avons eu des intérêtss importants. Donc, nous avons eu des intérêts. Mais nous avons eu des intérêts de place par l'inventaire des États-Unis concernant la politique économique au Sénégal-le-Mère, à travers le plan Sénégal émergent. Je suis matérialisé par la vision du directeur général des impôts qui est la personne qui représente l'institution de la DGIT. Comme le monde a eu un éducation, il y a une éducation pour que ces entreprises-là soient compétitives dans l'investissement. L'État du Sénégal doit être pareil pour que le monde a eu des compétitions. Mais non, non, non. Comment faire ? Sur les moyens de financement de l'administration fiscale, la poutée fiscale et sa vision sur l'agrobusiness, on a appris l'incitation et les leviers qui sont activés pour leur permettre ces activités compétitives. Nous avons un centre de l'éducation de l'éducation, et on a dit que le premier paper là. La partenaire est très fort que nous nous déterminons, que ce soit du Nord, du Sud, du Cap-au-Cair. Pour nous, l'administration cristale, le partenaire, nous accompagnons, pour nous sensibiliser et porter la bonne information. Cette activité de nous, nous avons été très intéressants pour nous réaliser les marchés bénéficiaires. Merci beaucoup. Donc, toutes ces informations-là, en fait, nous avons été très intéressants pour nous réaliser les marchés bénéficiaires et les marchés bénéficiaires et les marchés bénéficiaires. Donc, toutes ces informations-là, en fait, c'est des informations qui peuvent nous aider vraiment, qui peuvent nous aider à accompagner des entrepreneurs dans leur structuration. Et vraiment, je voudrais que, peut-être que vous le faites, mais moi, je ne suis pas au courant, que vous communiquiez davantage et que vous indiquiez aux usagers les endroits où on peut trouver ce genre d'informations. Afin, donc, de pouvoir vraiment formuler un conseil plus efficace aux structures avec lesquelles vous travaillez. Pour ce qui est de 3FPT, je viens de le dire, je pense que 3FPT gagnerait du ma ordinateur des jours, mais porte ouverte. Porte ouverte à éviter ces nombreux partenaires. Je pense qu'ils pourraient se connaître davantage, qu'ils pourraient échanger et qu'ils pourraient construire des partenariats plus fructueux. Afin, véritablement, que chaque opusse monte bien à la fin des jours. Vraiment, c'était un plaisir. Moi, je me réjouis d'avoir pu participer à cette journée. Et je rendrai compte à mes supérieurs, le directeur de la profession de l'organisation, ainsi que le coordonnateur du programme. Vraiment, je les inciterai à davantage pour suivre le partenariat avec 3FPT. Ce que je l'ai dit à l'entreprise, c'est que nous avons besoin de financer la formation professionnelle des usagers pour que nos infrastructures puissent être utilisées à bon esprit. Vraiment, madame le directeur générale, encore une fois, merci. Et merci pour tous ceux qui ont participé à cette panne. Merci beaucoup, Michel Nel, autour de Michel Nel, que nous avons dit sur les derniers mois, ces invitations par rapport à la volonté de l'organisation. Merci beaucoup. D'abord, j'ai passé ici au remerciement. Félicitations pour la réussite aussi de cette journée. Donc, je pense que la thématique aujourd'hui, par rapport à la qualité des levants, justifie largement la pertinence. Je pense qu'à ce niveau, en tant que structure, mais aussi en tant que partenaire de la 3FPT, nous sommes pour que ce résume aussi de cette invitation, mais aussi de sa participation. Donc, c'est une occasion aussi pour nous de pouvoir capitaliser pas mal d'involumations, mais aussi de voir la nécessité, en tant que structure, de travailler en cinétique, pour voir aussi les possibilités de complémentarité. Donc, nous travaillons avec FRODAP à ce niveau, le même collaborateur de la 3FPT. Donc, nous sommes aussi couverts par rapport aux autres structures, pour voir qu'est-ce qu'on peut capitaliser par rapport aux gens à leur expérience. Donc, vous félicitez aussi et remerciez Mme la Décision générale pour l'invitation. Donc, vous fassiez aussi les remerciements et les résultats de l'invitation générale pour ce jour-là. Merci beaucoup, Mme la Décision générale, pour cette initiative, cette belle initiative de l'invitation. qui consiste maintenant à réunir tous les acteurs qui doivent bénéficier de la formation professionnelle, de tous les mêmes tables. Nous vous remercions aussi de l'appui que vous avez par rapport au CFPT, en ce qui concerne les bons de formation. Je rappelle que le CFPT est bénéficié de 20 ans de bons de formation, ce qui n'est pas rien. Nous vous remercions aussi de nous avoir gagné la pêche pour attirer à l'application de l'invitation. Le CFPT, il y en a le CFPT qui est maintenant accrévidé au 3FPT. Demandez seulement à Mbouchéba, de ne pas être tout réveillé dans le camion, par rapport au financement du travail de l'invitation pour la formation qui est dénié aux futurs entrepreneurs qui doivent sélectionner le métier de la boutique. Nous remercions à notre patron, qui est le secours de l'invitation professionnelle, qui est utilisé. Nous remercions aussi aux ministres de la République du CFPT, mais surtout aux personnes du CFPT qui ont bien voulu m'accompagner. Nous remercions également aux étudiants du CFPT qui sont de toutes les premières agricoles, d'avoir répondu à l'appui. Merci. Merci M. Traveré autour de M. Diarabi de nous donner aussi ses impressions par rapport à cette journée. Donc, je remercie à vous voir. Voilà, donc, je vous remercie à vous vraiment d'être à nous. Les rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. On partage à Monde, parce qu'on dirait Nafi Bougoué, avec leur remercie à l'attirer son attentif, aussi, qui voit des jeunes de l'invitation. Maintenant, on a tous les impressions pour que vous pensez d'abord. On parle et me reconnaissez, puisque nous savons aussi si nous sommes en ligne et que nous en sommes sans super à retour. Je suis une personne qui m'a dit qu'il n'y a pas de raison de dire que je ne m'en ai pas dit. Parce que je n'ai pas de raison de dire que je n'y ai pas de raison de dire que je n'y ai pas de raison. Donc il faut que je n'y ai pas de raison de dire que je n'y ai pas de raison. Comme je suis dans tous les départements, dans toutes les régions, Donc on ne sache pas que de finances et de finances, Donc on a été sollicité que dans tous les départements. Comme ça l'on est artisan, On a expliqué les oui, Donc on a l'air qu'il n'y a pas de raison. Parce que les gens ne me donnent pas en raison de dire que je n'ai pas de raison. Vous allez penser à cette question. On a donné un peu de raison de dire que les gens ne ont pas dit que nous l'avons depuis 10 ans. Parce qu'ils ne disent plus que nous pensons de dire que nous devons dire que les gens nous devons dire qu'ils ne me prennent pas. Donc je suis à l'fortable, Alors je ne sais pas comment vous faites. Mais nous avons demandé à demain par en tant que président national, nous avons travaillé dans chaque région pour organiser des rencontres. Nous avons organisé des artisans, des départements et des régions. Nous avons essayé avec nous, comme ça nous pouvons nous formaliser. Parce qu'il y a aussi des activités. Uniformes et gérées, nous ne pouvons pas formaliser. Mais nous avons dit que nous restons à l'avenir avec l'avenir et nous sommes pauvres. Nous avons dit que nous restons à l'avenir et nous sommes prêts à nous comprens. Donc, je remercie à moi pour répondre. Nous avons fait le vraiment détaillé et nous avons vraiment séligé. Nous avons aussi une option pour la départementalisation des formations. Nous avons la même chose, nous avons démontré des charges. Nous avons fait une charge pour le régional. Nous avons fait une charge pour les départements. Nous avons fait des formations. Donc, je remercie à moi les emcentriens. Merci beaucoup. 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 Merci à mes Tchèpres. en 2013 les centres de formation de TIEP étaient des débuts les TIEP ont pu être obtenu grâce à l'accompagnement de l'anida c'est l'anida qui a cédé de ses parcelles pour donner donc ce n'est pas que c'est pour dire que les états de Fadiak ont dit les égaux peut dire qu'on ne partage pas assez, on ne communique pas assez sur ces synergies là nous donnons les étudiants qui ne bénent pas vous on est présents sur les 46 départements à traver nos points en plinariat ils font également un travail colossal Nous nous invitons vraiment à les acteurs à y aller. La porte d'entrée là-bas, c'est l'ampeche, avec l'Agence Nationale pour la promotion de l'emploi des jeux. Il y a également les services nationales d'orientation professionnelle. Dès qu'on a eu quatre filles, nous sommes là, nous n'avons pas de synthèse et tout, mais nous allons faire de nous bas à bas pour que cette analyse pertinente, qui nous donne de la matière, qui donne même vraiment un sens. Parce que nous avons vu 2024, ça va être les 10 ans de 3 FPD. 2024 également, c'est le démarrage du plan stratégique de développement 2024-2028. Et nous avons l'ambition de la formation d'un million de talents à l'horizon 2022. Le moins l'ambition de 3 FPD. Vous avez l'ambition de 1 million, vous n'avez pas de problème. Mais depuis l'année 2014 à 2016, on a formé plus de 400 000 personnes. Tu vois, le moins 2022, on a accompagné 136 000 personnes. En 2023, il y a 104 000 personnes qui ont accompagnées. Et il y a 104 000, mais tu dis là, on a déjà 50 000. Il y a presque 154 000 personnes qui ont accompagnées, rien que en 2023. Mais nous, c'est une transparence, comme exécution budgétaire. Il y a 104 000, mais il y a 50 000 personnes qui ont été à l'horizon 2022. Mais je vous remercie de toutes ces initiatives-là. Je vous remercie de toutes ces initiatives-là. Personnelles du 3 FPD pour la qualité de son work management. Est-ce que d'accord, vous êtes-il bon ou pas ? Comme ça, tu l'êtes. Alors, comme elle le dit, nous ne sommes pas une administration classique. Nous voulons être une administration au service de ces usagers. Et pour cela, il faut de l'agilité. Il faut de la présence. Il faut aussi de répondre. Elle donne le temps. Nous essayons de suivre. C'est la dernière journée d'une longue série de panels tenus ici au niveau du success. Chacun avec son cachet qui est particulier. Mais c'est aussi la fin de l'année. La fin de l'année aussi, c'est l'occasion de faire l'opinion 2023. Au niveau du 3 FPD, en tout cas, l'objectif qui a été fixé a été atteint à 100%. Donc, on peut féliciter Mme la Directrice Générale. Mais féliciter également le personnel du 3 FPD. Peut-être que tout personnel ne peut pas être là pour prendre la photo. Mais comment ? Ah, non. La fin de l'année, c'est la fin de l'année. La fin de l'année, c'est la fin de l'année. Les bénéficiènes. Qui sont les bons. Nous sommes dans le même temps, nous sommes dans le même temps de Mme la Directrice Générale. Nous, nous sommes dans le même temps. Nous avons fait des tests de l'église. Nous sommes témoignés. Comme nous sommes. Comme finalement, nous sommes dans un place où le personnel du 3 FPD. Nous sommes dans un autre ambassadeur parce que nous sommes dans le professeur. Nous sommes dans le même temps. Nous sommes dans le même temps. Et bienvenue à nos sols. Parce qu'elle était tellement absorbée. Donc, photo de famille pour ces braves dames, pour ces belles dames, pour tout ce qu'elles ont eu à faire, en tout cas, tout au long de cette filage-là. Nous remercions tout le monde, également les partenaires qui ont eu à faire des places. Ok. Donc, on va donner à nous inviter quelques agents aussi du public pour écouter les productions. Je vous demande d'appeler, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous d'avoir ces belles productions. Merci beaucoup à tous. Donc, on peut lever la séance. Une dernière photo de famille peut-être avec les annoncées des jeux, pour permettre à nos amusants à l'esprit mortalisé de l'Everbach. Et remercier tout le monde, s'il vous plaît, d'autres photos. Merci. 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 C'est juste un dernier remerciement. Un dernier remerciement. Il est un ensemble qui est apparently pour l'aménagement de l'espace. Vous avez vu l'aménagement paysager. Ils l'ont dit, ils l'ont mis en pratique. On vous attend, otro Espero. Merci beaucoup à tous, donc là c'est bien, c'est mauvais, merci, à bientôt.